C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle, ça variante chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase Vous savez les bijoux, ça fait partie du story de Pâques d'être un rappeur Bracelet, chaînes, pendentifs, des grills, une bague de fiançailles Peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil Allez les checker, ils ont deux localisations Dans le coeur du plateau et un arrosement Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE N'oubliez pas de suivre leur page Instagram Investissez dans votre swag avec de l'or, il y aura toujours une valeur de revente Yeah yeah yeah, what up, what up, bienvenue à une autre émission de RAPOLITIQUE Je suis Monsieur de Montréal, je suis alors ta courvoisier, vous savez déjà, toujours fidèle au poste Donc aujourd'hui, on a une invitée très très spéciale guys La première dame de Limoilou C'est la première femme qui vient cette année en 2021 en plus Je crois bien que oui Je crois oui Elle est légende, une légendeur Elle a fait beaucoup dans le game Je pense que Vos rappeurs préférés là, elle a fait plus dans le game que vos rappeurs préférés aujourd'hui Qu'on parle de l'histoire qu'elle a faite du début à aujourd'hui, elle a fait beaucoup pour nous Pas juste devant le mic, mais derrière le mic, devant la caméra Elle a fait beaucoup pour la game, fait qu'on va souligner son travail aujourd'hui On va faire du bruit pour Marie M Merci Mais ça c'est ma technique, j'envoie toujours les fleurs au début Puis ensuite j'envoie des points durant l'entrevue Direct, I'm ready Merci d'être là, ça fait plaisir Donc la première dame de Limoilou Vrai? I like that, I came up with that one Parce que justement, toi t'es né à Limoilou, tu viens de Limoilou Sénékeb Sénékeb Je veux dire sénégalaise et québécoise Et québécoise, tout à fait C'est qui qui est sénégalais? Mon père Mon père est arrivé en 70, à l'université Laval Il venait pour étudier, il a rencontré ma mère Et ton grand amour Peu de foudre Peu de foudre Puis voilà, Webster est arrivé, Mariam est arrivé Vous êtes deux, c'est ça? Deux, mon grand frère Webster Qui, tu parles de hip-hop, mon frère s'en reparler C'est dans son sillon, mon frère il m'a Il dit toujours qu'il m'a traîné dans le hip-hop Qui m'a amené dans le hip-hop Mais exactement, je sais Je lui ai parlé un peu avant que tu viennes justement L'avoir un peu d'info Ah ouais, c'est Web, t'as recherché Gérément, je dévoile pas mes sources Mais vu que c'est le grand frère Voilà Mais c'est sûr, le grand frère va rien dire de mal Moi, je voulais du dirt Non, mais T'en trouveras pas Fait que c'est ça, t'as grandi à Limoilou T'as fait ton secondaire là Ouais Quelle école? Brébeuf Jouais au basket à l'époque Oui, t'étais une grosse jouesse de basket J'étais très bonne Ah ouais? Ah ouais, j'ai fait les espoirs L'espoir du Québec, les espoirs provinciaux Ouais J'étais tannante un peu Mais à Québec, il a joué des bons joueurs Dans la ville de Québec, il a joué quand même des joueurs Ouais Comme le gars de l'HQC, Big Bird J'étais un joueur de basket Ken Lo a joué aussi Ken Lo Il était bon Ken Lo quand il était kid Il y en a eu d'autres là Mais moi, je jouais toujours Tu parles de Limoilou On parle du hip-hop Mais aussi au Parc Bardi Tous les jours, je jouais au Parc Bardi Ok À côté des tours et tout Je chatais Je me pratiquais Je revenais de l'école Je prenais mon vélo J'allais jouer au basket Fait qu'on jouait tout le monde Tout le temps ensemble Guy et fille Ok Moi, j'ai l'histoire de ma vie C'est la femme avec plein de boys Ouais, ouais Mon équipe, d'ailleurs Moi, c'est Mario Mario True, true Puis, c'est ça Fait que j'ai joué au basket Puis j'étais toujours là-bas Avec mon frère, avec les guys On chatait tout le temps Fait que ça a fait beaucoup partie de ma vie J'ai fait après le cégep J'ai joué au basket aussi au cégep Quel cégep, ça? Garneau J'ai joué là-bas Puis même quand je suis au secondaire Je me rappelle J'allais pratiquer avec le 3A au cégep Ok Non, ça a fait beaucoup partie de ma vie Ça a développé mon Je suis quelqu'un d'équipe Moi, je suis quelqu'un d'équipe Moi, j'aime qu'on avance Qu'on travaille ensemble Qu'on ait des objectifs communs Le basket m'a beaucoup insufflé ça aussi Ça développe le leadership aussi Le basket Oui, puis avoir confiance aux gens Avec qui tu es dans un team Oui Ok Fait que là, on est rendu au secondaire Est-ce que t'as commencé Tu écrivais des textes dans ce temps-là? Tu commençais tranquillement? Non, mais même, je te dirais On recule là Quand je dis Tu te dis Ça fait longtemps que je suis en high-pop OG comme ce n'est J'adore Pour de vrai, j'adore Le soir, guys Ce qu'elle a aujourd'hui Épique Mon mari m'a acheté ce vest Ça ici Puis tu sais, je suis là Regardez-moi Ok, moi j'avais juste vu le code Il y a aussi le choc Oui, le t-shirt en dessous Moi j'avais juste vu le code là Mais tu sais, il doit le swagarde Quand il vient de la rappelité Ok, je n'étais pas prêt Sorry, je n'étais pas prêt pour tout ça Gros swag Je disais Limoilou Oui Bastion de hip-hop Quand j'étais très jeune aussi Moi, j'étais à la garderie avec Shuddy Ok On était ensemble Dans le corps et le sable Oui, oui, oui Après ça, Shuddy, à l'époque Parce qu'on était des amis Il sort une cassette Mais le bro avait genre 11 ans 12 ans à Shuddy Oui, oui, oui Puis il faisait des spectacles avec du plywood Puis des crates de lait Avec des gens de trucs de bois par-dessus Entre les tourbardis Quand il était jeune Puis on allait là Puis on y accourageait Puis c'était comme le C'est comme le début Balbutiement aussi du hip-hop De voir des artistes d'ici Qui se Qui performent Puis après ça, mon frère À cette même pas-là Je suis au secondaire Lui, dans Northern X Il chante en anglais Il est avec Félix Comment il s'appelle ? Félix The Cat Félix Thompson Donc son groupe se forme À cette époque-là Puis moi, je les vois dans le sous-sol Chez mes parents À pratiquer, à pratiquer À rapper, à rapper À faire des... Fait que tu sais, j'ai toujours été J'ai toujours navigué Et été autour de mon frère Puis il m'avait même donné Six paires de pantalons 38 Mais j'avais 11 ans Avec des gilets Avec des gilets Même aujourd'hui, je ne porte pas ça Black Panthers Puis Malcolm X Puis des bandos comme ça T'as été initiée, là Par le grand maître Ouais Fait que j'étais Quand je dis que j'étais née dans le hip-hop C'est pas juste que j'écoutais du hip-hop C'est que j'étais dedans Puis je chantais aussi cette énergie-là De plusieurs groupes Qui veulent make it Qui travaillent pour Qui veulent faire des albums Fait que c'est Au-delà de ça Fait que oui, pour répondre à ta question Secondaire Secondaire, je faisais Je n'écrivais pas encore Je faisais des spectacles amateurs Tu sais, j'ai chanté Whitney Houston Ah ouais Ah, tu chantais même aussi Ouais, Lauren Hill Bob Marley Je faisais des spectacles là-bas Fait que je commençais à faire quelques trucs Puis à cette même époque J'ai commencé à faire des feeds Je faisais beaucoup de Mon frère avec les gars Ils m'invitaient pour faire des refrains Mais t'étais membre de Limoilu Stars Au début, quand ça venait de commencer Oui J'ai fait J'ai fait trois chansons sur Limoilu Stars Avec Limoil Stars Je me rappelle le lancement au Liquid à l'époque Sur la Grande Allée Je repense à ça C'était petit C'était noir C'était sueur Puis là, j'étais sur scène avec tous ces pirates-là Avec les sosies Mon frère, il me tenait tellement fort par le cou Pendant qu'il rappait Fait que oui, j'étais avec Limoilu Stars J'étais souvent dans leur spectacle Puis j'étais sur l'album aussi Et tu faisais attendre dans le vestiaire des fois Je faisais le vestiaire Parce que j'étais trop jeune pour rentrer au Doteuil C'est ça, c'est ça Fait que j'ai fait le vestiaire à l'époque Quand il a lancé Northern Exposure, son groupe Winter Walk Ouais Ok Puis là, j'étais comme ça, le vestiaire, je regarde Ouais, ouais, très intéressant Ouais Et puis, surtout à Québec, dans ta jeunesse Je sais qu'il y avait beaucoup de tensions raciales Dans ce temps-là aussi Je pense que t'as quand même des expériences Ouais En marchant dans la rue Des gens te crient des mots C'est déjà arrivé, des trucs Oui, assurément Plus vieille, peut-être un peu Tu sais, là, j'essaie de suivre la chronologie Ok, 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 oui Fait que on doit respecter la chronologie, t'as raison Ben, en fait, les tensions raciales Le racisme, le profilage a toujours existé Je pense qu'avec du recul Tu sais, se tenir ensemble Tous ceux qui font du hip-hop On était On se reconnaissait entre nous Puis, on s'est comme créé une famille Comme ça aussi Parce que oui Mon frère et moi, on dit souvent On était les deux seuls blacks au primaire Ouais, ouais C'est faux, ça Et on te regarde, là Puis une pareille nous disait Vous êtes différents On va vous regarder Vous faites quelque chose de bien Mais ça veut dire que toujours Dans le regard des autres T'es toujours différent Tout le temps Puis moi, je suis née ici J'ai grandi à Les Moins-Loups Je connais la même réalité Que Nathalie Tremblay À côté de moi Ouais, ouais Mais tu te fais sentir différente Fait que ça Ça a été quand même Une fête interne Si je peux dire Même dans Construction d'identité Développement Et c'est ça Puis tu sais, mon frère Et moi, on dit souvent Les gens, ils veulent que tu choisisses Tu te sens-tu plus noir Tu te sens-tu plus blanc On crie noir à Québec Je vais à Sénégal On crie tout bab Tout ça est déjà mêlant Puis un jour, on disait Je parlais avec mon frère Il disait On a inventé la catégorie tout ça On est tout ça, même On est Faites-nous pas choisir Parce que c'est plus confortable De mettre un étiquette On est tout ça En tout cas Fait que oui, des trucs Oui, mais mes cheveux, moi Mais c'est ça Mes cheveux Ça a été Ça a été une grande partie de ma vie Dans le sens que Les gens qui touchent les cheveux Les gens qui À vous, ouais Mais est-ce que toi Tu vois ça plus comme la curiosité La maladresse Étant donné que je suis une bonne personne Et je crois que les gens Ont des bonnes intentions Je me suis souvent dit Que c'était par curiosité Qu'ils n'avaient jamais vu Des cheveux frisés comme ça Mais je me suis battue Dans les bars Des gens là Tu sais, tu danses Puis il y a quelqu'un Qui vient ici Qui fait ça Chiot, qu'est-ce que tu fais, mec Fait que je me suis battue Avec du Jack Daniel J'ai arrêté Jack Daniel Et les gens finissent par Tu fais pas ça Je suis pas un animal C'est pas parce que Tu vas soulever ta curiosité Que tu vas toucher à mes cheveux Donc ça, oui Moi, souvent Je réfère à mon frère Parce que visiblement Je l'aime bien Puis on a vécu Des choses similaires par moments Lui, il a vécu Des trucs plus Savage un peu Tu sais, de profilage Moi, j'ai l'impression Que pour moi Il y avait des trucs Plus insidieux Si je peux dire Refuser certains emplois Parce que je ne ressemble pas Au cast Qui s'était imaginé Ou Que je ne représente pas Le Québec d'aujourd'hui Parce que j'ai toujours eu Cette tête-là Avec un casting précis De gros cheveux frisés Puis dans la télé On pourra en parler plus tard Mais c'est un peu ça Je n'ai jamais changé Mais là La société a évolué Oui, là On veut plus d'eux Mais ça va toujours être ça C'est ça, avant C'était beaucoup plus précis Mais est-ce que Monnet Tu n'as jamais envié Ou quand tu regardais Je ne sais pas D'autres personnes D'autres filles Avec des cheveux lisses Tu ne disais pas J'aurais voulu avoir La même texture Que ces filles-là En classe Puis tout ça Non Non Quand j'étais jeune Je me mettais un t-shirt Sur la tête Comme ça Comme toutes les petites filles Pour dire Comme j'avais les cheveux longs Puis je me faisais Des queues de cheval Mais non Ça a toujours été important Pour moi D'être comme fidèle À moi-même Puis dire Je vais être ça C'est ça que je suis Puis d'être fière de ça Puis même j'ai donné Des formations Des jeunes femmes Ici haïtiennes À Montréal Sur la télé Sur des trucs Pour comment faire la télé Puis la première question C'était Ils ne vous ont jamais demandé De défriser vos cheveux C'est ça Pourquoi vous avez gardé Vos cheveux frisés J'étais si je ne garde pas Mes cheveux frisés Je ne suis pas fidèle à moi-même Puis l'université Fait ce qu'il tuait Mais tu sais Ça a été Je sais que ça a un peu dérangé Pour maman Mais tu n'as jamais mis De la permanente Non Jamais C'est fou Jamais Puis tu sais C'est quoi qui est fou Je pense La première image Que j'ai vue Toi en tant qu'artiste Avant même Que Tu sais J'écoute Toute ta musique Que je te rencontre aujourd'hui Je te promets Si je me suis dit Wow Elle affirme justement Son identité Sa fierté À travers ses cheveux Dans un contexte Où il y a beaucoup de personnes Qui ne vont pas comprendre Nécessamment Puis je suis comme You know what Elle est courageuse Ben c'est gentil Je pense que c'est du courage Puis de l'amour propre J'ai du respect de soi Puis avant de rentrer au Cégep Quand j'étais jeune J'étais comme ça Mais je les attachais beaucoup Puis quand je suis rentrée au Cégep La semaine d'avant J'ai lu le livre d'Angela Davis Et j'ai détaché mes cheveux Le premier jour du Cégep Je ne les ai jamais rattachés Parce qu'elle Elle m'a donné confiance Puis elle m'a dit Ok tu peux être comme ça Puis ça devient au-delà d'une coiffure C'est un geste politique aussi C'est ce que ça représente derrière ça Puis de le mettre comme ça Dans la télé Dans le mainstream Et c'est ça Je trouvais que ça pouvait peut-être Inspirer humblement D'autres à le faire Je vais prendre une gorgée de vin Vraiment Prends autant de gorgées que tu veux Il n'y a pas de problème Ok So là on est rendu au Cégep On peut faire soin du Cégep Puis là L'Imaloo Stars était déjà actif Là c'était toujours le temps L'Imaloo Stars Quand tu étais au Cégep Oui absolument Ils étaient actifs Puis c'est quand que Tu t'es séparée tranquillement Puis formée ton propre groupe Par la suite Mon propre groupe En fait Je continuais toujours à faire Beaucoup de feats L'autre fois j'essayais de compter Le nombre de feats que j'ai fait J'en ai fait genre 20 Des feats, des refrains Des trucs comme ça Avec plusieurs artistes Chubby à l'époque J'ai fait Chubby Pelletier Samianne Moi aussi L.S. Shoudi Cef J'en ai fait beaucoup Après ça à l'université J'ai formé avec 6 autres gars Le groupe C.E.A. Qu'on faisait plus du hip-hop Funk Festif Black Eyed Peas Style Inspirer plus Parliament Parliament Ça c'est au secours Ça c'est comme Saint-Venis Il y avait très Une flavor funk C'était très festif Sur scène On était 7 membres Dans le groupe Et mettons les francos On était 14 Avec une section de cuivre Et tout Là j'ai comme fait Mon initiation À être dans un groupe À prendre part carrément Parce qu'avant ça C'était juste des featuring Un truc comme ça Puis à me démarquer En tant qu'artier Je faisais pas juste Des refrains Je faisais des verses aussi Puis visiblement Ça marchait bien mon truc Puis j'aimais ça Puis j'y prenais plaisir Donc j'ai toujours été Encore une fois La fille de la gang de gars Mais ça on a fait 5 albums On a fait 6 all fun En 2006 On a fait De coin Strasbourg Les nuits gainsbourgiennes Après on a fait Quand Québec s'endort Puis on a fait Beaucoup de shows Abusif Musique Abusif Musique Qui est maintenant Coyote Records Ouais Chalote à mon boy Perez Ça fait 20 ans Pratiment qu'on se connait Peuple Ouais Depuis Wayback Il est avec eux Il y a une bonne relation Avec Webb aussi C'est un gars qui travaille fort Puis que c'est la famille Perez Puis Donc avec Sarah On a fait beaucoup de shows On est allé en France On est allé à Marmonde On est allé à Marseille On est allé au Sénégal Ça veut dire quoi Sarah Je ne savais pas Vous voulez le savoir Oui À l'époque À l'époque Je l'ai dit une fois À l'époque Quand on a commencé À faire de la musique Tout le monde ensemble On s'est dit Qu'on ferait ça Carré en Chop Puis c'était quand même aussi On a eu les I am Les trois lettres I am NTM C'est vrai Carré en On se donne Carré en Puis on y va Voilà On a fait ça On a fait bonne run Quand même ensemble Pendant plusieurs années Plusieurs shows Et puis c'est là Entraînant avec eux Que tu as développé Ton amitié Avec aujourd'hui Ton mari Qui est ton mari aujourd'hui Big Lou Avec deux G En fait Lui je l'ai rencontré À l'université C'est avec lui Qu'on a décidé De former le groupe de musique Vous êtes déjà un couple En formant le groupe Ou c'est arrivé plus tard Attends Je vais regarder mon agenda Comment ça s'est passé Comment ça s'est passé Il m'a approché Il m'a fait un faux meeting Un peu Un peu Ok Smart Ouais Ouais Mais donc Université Oui C'est ça C'est à ce moment-là Qu'on s'est rencontrés Qu'on a décidé À faire de la musique ensemble Finalement On s'entendait Beaucoup trop bien Puis Ça fait 18 ans 18 ans Avec des jumeaux Ouais Ouais Félicitations pour ça Merci Oui On a décidé Qu'on aimait être ensemble Qu'on pouvait faire de la musique Puis On est sur une grande run depuis Ok Fait que c'est là Vous avez formé CEA Ouais Puis après ça Avec Big Lou Puis Bob Bouchard Ils sont restés avec moi Pour mes albums Qui ont suivi Puis ils étaient là avec moi Sur la production Puis dans tous les shows Finalement Ouais J'écoutais le track Avec Nas Brock Tantôt Attends-moi Ou la Ok je pensais Parce que la chanson Big Lou Puis Nas Brock On fait une chanson Ouais T'es écouté CEA Tu sais que CEA Elle était en nomination À la disque Dans la catégorie Meilleure prise de son Et mixage Avec l'OSM C'est un album Qui a été travaillé Autistement Les sons Les tout Mais je remarque Ça vieillit Bien Que tu aimes ou pas Le mastering Le mix La qualité du son est là Ça fait danser Ça fait bouger Ouais Vous n'avez pas à travailler Avec Tom Lapointe Oui aussi Je travaille encore Avec Tom Lapointe Ouais c'est ça En date d'aujourd'hui Ouais Il y avait aussi Comment il s'appelle Daniel Rousseau-Garrido Bougat Bougat C'est ça Mais Bougat Tu disais tantôt C'était à l'époque aussi Andromaïque Oui Andromaïque À l'époque Tout ça Les vieux de la vieille Qu'est-ce qui se passe Avec Bougat T'as été nouvelle Ça fait longtemps J'ai pas entendu Parle-duit J'ai vu qu'il avait sorti un truc Où il avait gagné quelque chose Et d'ailleurs Ça fait longtemps Ça fait longtemps Il fait ses trucs On the side quand même Il est toujours là Mais comme silencieux Ouais Il est là Dans sa zone Ouais Ouais Fait que Tu sais en grandissant Avec tous ces gars-là Et tout C'est sûr que Puis tu sais T'as toujours été une belle femme On va le dire Fait que c'est sûr que C'était dur pour les gars T'approcher Ils savent Ok elle est avec la clique L'autre bord Si tu l'approches Peut-être les gars vont venir Est-ce que ça donnait de la misère Comme les gars qui voulaient Venir te cruiser Est-ce qu'ils avaient de la misère À t'approcher Je suis la soeur à Webster C'est ça C'est comme si j'avais Un tag dans le dos Quand j'étais jeune Puis je sortais dans les bars Deux mètres Pré-pandémie Parce que Je suis la soeur du web Tu sais Lève-toi de bonheur Si tu veux essayer D'aller cruiser ma soeur Dans ma face C'est ça Fait que j'étais la soeur du web Et moi De ma personne Je suis comme Je suis un peu un boy aussi Tu sais Fait que je mets Ma limite vite Si je peux dire Fait que mon frère Faisait le premier J'avais comme le spectre De mon frère Des fois Parce que ça me dérangeait Au cégep J'étais là Les amis Pour vrai mon frère Est pas là Tu sais c'est good Mais disons Que ça donnait Un coup de main Pour éviter Les piranhas Quand même Je le prends comme ça Je me dis ça Du bon côté Ouais Ensuite Ok Fait que là Il y avait C.E.A Puis moi Je t'ai rencontré C'est quand tu travaillais Vraiment à Musique Plus C'est là que moi Je t'ai rencontré Il me semble La première fois Mais je connaissais Web déjà Ouais À travers le slang De Montréal Remix J'avais fait un slang De Montréal Remix Avec Web C'est comme ça Que j'ai connecté Avec les gars Il y a une fraternité À l'Imoinlou C'est ce que j'ai remarqué Une fois que T'es correct avec un Les autres vont t'ouvrir la porte Ouais Mais si t'as un beef avec un Sûrement ils vont t'ouvrir Avec toi aussi Tout le monde Ouais Mais t'as oublié La partie architecte du son Ah oui C'est vrai Les architectes du son Parce que moi Quand je suis allée Après Cégep J'ai fait comme public Mon bac à Laval Puis j'ai commencé À faire de la radio Là-bas T'as fait un bac en quoi Avec communication publique Ok Puis j'avais aucune idée Ce que j'allais faire dans la vie Mais Puis je suis même pas allée en télé Quand j'ai fait communication J'ai fait publicité sociale Quelque chose comme ça Ok Et que je fais mon bac en com Puis je commence à faire de la radio Avec Francis Duperron à l'époque Tu sais c'est des gars Ça faisait 7 ans 6 ans Tu sais c'est quand même Une des plus vieilles émissions À Québec du moins Qui existait Fait que je commence à faire ça Après ça je vais à Montréal J'ai un premier emploi là-bas Je suis à rechercher sa TVA Ok Non mais attends Pour retourner sur les arts chiches Ouais c'est parce que J'ai fait la radio là Mais après je suis revenue pour la télé C'est là je m'en vais Yo bro Tu savais qu'à l'âge de 35 ans 66% des hommes Expérimentent un type de perte de cheveux même Peut-être c'est pour ça Qu'il y a beaucoup de gars Avec des casquettes dehors Une chance qu'on a des sponsors Comme New Hera Qui se spécialisent Dans la micropigmentation capillaire Pour hommes et femmes Avec ça on peut cacher des cicatrices Ou ramener la densité des cheveux Allez le suivre sur IG At New Hera Official Envoyez-le un message Prenez un rendez-vous dès maintenant Utilisez le code RAPOLITIK Pour un rabais Avant de continuer Je dois vous parler De notre sponsor FIDEL L'atelier Du haut de chef Oui Si tu es dans l'est de la ville de Montréal You already know À Rivière-des-Prairies McEnchie Crevettes Crevettes Qui qui est venu en premier ? Je pense que Le groupe était là C'était Stratège C'est Stratège C'est Ré 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 Oui oui C'est Cobnan aussi C'était les architectes C'est Cobnan Ré Ré Et Stratège Mais eux c'est avec un C-H-I C'est l'art Le chien C'était la technique Architecte du son C'était ça Ils n'avaient pas eu de problème Ils n'ont pas dit Pourquoi vous prenez votre nom Non parce qu'on les a reçus En entrevue Ah ok Les architectes du son Qui était comme Ma première initiation Je peux dire Au média Que je savais pas Je savais que j'aimais le hip-hop Je savais que je venais de là Puis ça Ça m'a permis de dire Ah ben pouvoir en parler Faire des entrevues Fait que j'ai commencé un peu Avec la radio Après je suis allée à Montréal Un an à TVA Puis quand je suis revenue Je me suis dit J'aimerais travailler en télé Mais qui va engager quelqu'un Qui n'a jamais fait de la télé La télé L'expérience Ouais Donc là je me suis dit Je vais créer ma propre opportunité Puis j'ai parti ma boîte En production télé Qui s'appelait Les productions 4 éléments Et on a produit Les architectes du son de TV Oh wow Là je produisais J'animais Je recherchais Donc là je pouvais savoir Vraiment c'est quoi faire de la télé Mais ça a été raide au début Parce que tu sais Je me rappelle On allait voir les diffuseurs Puis on leur disait On veut faire une émission Sur le hip-hop Wow C'est important Faut vulgariser la culture Ils étaient là Non Non On n'est pas intéressés Puis je dis là Oui parce qu'il faut Pour les jeunes Le message Puis tu sais Quand je vous dis C'était au balbutiement Maintenant le hip-hop Il est là Il est là Il est everywhere Mais on a dû défricher Puis pousser Puis convaincre des gens Pour leur dire Que c'était une musique À part entière Qu'il fallait qu'elle rayonne Qu'elle avait sa place Fait que ça je me rappelle D'avoir fait plusieurs rencontres Avec des adultes Et j'ai l'appel Pour leur parler de ce hip-hop Puis finalement On nous avait donné un go À ma TV On a fait 9 saisons 9 saisons ? Oui Aux architectes du son Oh oui Puis après ça C'est là que Musique Plus M'avait appelée Je m'avais contactée Est-ce que t'aimerais faire Une audition Parce qu'ils t'ont vu Ils t'ont vu déjà Fait que ça marchait Parce que je m'étais mis Mon opportunité Pour faire la TV C'est ça Wow Fait que là après ça Ils m'ont appelée Faire une audition à Montréal Fait que là je m'étais déplacée J'étais allée faire ça Puis il y avait quand même Beaucoup de monde Je serais quand même Juste des gars À mon souvenir En audition Ouais mais Tu es habituée Oui c'était comme Oh ok C'est mon élément Ouais mais les gars Ils faisaient tout leur fraîche Ils étaient là C'est sûr C'est moi Voilà Ouais 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 Finalement je l'avais eu C'est ça Ouais À Musique Plus Une belle époque ça Ça c'était une époque Ça c'était un contrat Ça fonctionne comment C'est permanent C'est trois mois de probation C'était permanent Ou c'est des contrats Avec Musique Plus Moi c'était un contrat Point peut-être à l'année Pour faire l'émission Mais moi j'avais gardé Mon autre émission aussi À Québec Donc je venais deux jours À Montréal Je faisais quatre émissions Je revenais à Québec Je faisais toutes les émissions Des architectes du zoo Ok 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 Tout le long j'étais là Back and forth Les gens de Québec Ils viennent souvent à Montréal Ils font souvent des back and forth Ouais Des artistes là Ouais ouais Fait que je continuais Je continuais à faire mon travail Avec les architectes Puis à Musique Plus Ça me permettait Je me suis gâtée à Musique Plus J'avais accès à la vidéothèque Je faisais des spéciales East Coast West Coast South Tout en gardant Le hip-hop-cap J'ai toujours fait ça Moi le faire rayonner Lui donner une plateforme Le faire Fait que tu sais Je faisais beaucoup d'entrevues Je pensais à ce moment-là J'avais peut-être fait une exayo Je sais plus On a fait plusieurs entrevues Ouais Dont un à La Ronde Ah oui Il était à La Ronde BBT était là C'est vrai Tu me rappelles ça C'est vrai Toi c'était vraiment cool Ouais J'ai même fait un spécial d'hiver Avec Stratège Qui essayait de faire du snow Ouais Ouais T'as fait Non c'était vraiment nice Ouais On va parler On va rester sur l'expérience Musique Plus Que je pense que Puis t'étais la première Non t'es-elle pas la première Femme noire à Musique Plus Il y en avait eu d'autres Il y a eu Varda Il y avait eu Powell Juliette Power Juliette Power Oui Il y avait Marlène La Flaque Oui 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 c'est vrai Elle était là aussi Mais ça a toujours été comme Être femme noire au Québec Tu pars avec quelques prises Puis tu convaincs que t'es vraiment la meilleure personne Parce que tu pars avec un a priori Ok pourquoi toi Pourquoi toi la femme Ok puis toi t'es black Fait que c'est toujours un fight Pour prouver ta place Puis ta raison d'être dans quelque chose Mais ça faut avoir la foi visiblement Puis T'es venu après Malik Shahid je pense Direct 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 après Malik Oui c'est ça Direct Malik a terminé Il y a fait 10 ans pratiquement Puis moi je suis venue après Tout de suite après Ok 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 Vous vous êtes déjà rencontré ? Hum hum Ok Ouais j'aime bien Malik On s'est vu C'était longtemps que je l'avais vu On s'est vu au retrouvaille de Musique Plus Les 20 ans ou les 30 ans Ok Puis le fait que ça soit fermé aujourd'hui Comme comment toi ça t'affecte Parce qu'on dirait je pense C'est un mix feelings De certaines personnes qui disent Mais tu sais ils ont bloqué Certains artistes D'autres personnes On va voir qu'ils ont donné L'opportunité de la carrière De plusieurs artistes aussi Dans le sens que tu sais C'est comme Musique Plus C'était notre MTV aussi D'une certaine façon Ouais Fait qu'on a comme un mix feelings Un peu avec ça Mon mix feeling est venu moi Quand ils ont arrêté Les émissions de musique Ouais Parce que quand j'ai Quand il y a les émissions hip hop Arrêtez l'émission punk Un 2-3 punk avec Reg Les émissions rock C'est qu'ils ont pris Une autre tangente Ils ont tous allé Les revenus publicitaires Et t'ingérés dans des émissions Style des réalités Fait que si on n'était plus là Moi je considère encore Que Musique Plus A vraiment eu sa raison d'être Et a aidé Beaucoup d'artistes Beaucoup de groupes Des cultures C'était une fenêtre C'était une vitrine Sur notre culture Tout le monde pouvait voir On n'était même pas À l'époque de Des clips YouTube Où qu'on en est rendu maintenant C'est que là C'était là Yo Moi j'en rappelle mon clip J'étais là wow Top 3 Top 5 Il y avait des trucs comme ça Des fois ton clip Il montait C'était nice Cette époque-là Mais je pense On a appris de cette époque-là Puis là On est ailleurs Mais Mixed feeling plus Quand ils ont arrêté De faire la musique Puis que ça plaît encore Musique Plus What the point T'as commencé en quelle année À Musique Plus ? Si je ne me trompe pas Il me semble C'est 2007 Début de YouTube environ Je pense que c'est ça Mais même Facebook Moi je pense que Je n'étais même pas sur Facebook À l'époque Quand j'ai commencé Puis ils nous demandaient De faire des blogs Puis comme écrire Je ne sais pas c'est quoi Ils voulaient comme Qu'on écrive des trucs Sur les artistes Puis j'ai une vieille story Par rapport à ça J'avais fait un review Sur l'album de Booba 0.9 Puis j'avais intitulé ça 0.0 Parce que je n'avais pas aimé Il s'en est Oh Booba est venu comme ça C'est que cette meuf Il y a beaucoup Moi j'aimais mieux Lunatic Mais tu sais En tant que journaliste Un journaliste Tu as le droit J'attaque pas l'individu Je parle de ton oeuvre Mais là c'est après ça C'est que j'avais une entrevue Avec lui Puis là son manager M'avait appelé Il disait On n'est pas trop content Je dis On va faire l'entrevue On va parler du spectacle C'est bon C'est mon opinion Je ne t'inique pas votre artiste Là après Booba il arrive Du coup Il a bougé ses textes Puis moi j'essayais J'étais là Ok J'essayais d'être gentille Puis je me disais J'essaie de connecter Sénégal Parce que lui aussi Il est métis Tout ça Là je pédalais un peu Après c'était good Mais tu sais J'étais peut-être allée Un peu dur Surtout à court délai Entre ce moment-là Et l'entrevue Mais bon C'est des choses qui arrivent Mais j'ai une autre bonne histoire Par exemple J'ai envie de vous raconter Parce que j'ai fait Fat Joe Oui Fat Joe je l'adore Depuis Flow Joe Depuis C'est des artistes Que j'aime le plus Puis il faisait un show Au Brossard J'étais là Justement J'avais été avec Wally Puis Fat Joe C'est par rapport Il y a pop-up Sur la rive sud de Montréal Au Fuzzy Ce brossard J'avais pas compris ça Incroyable Moi j'ai Carrément Je suis comme What is Fat Joe Mini salle de spectacle Et tout le monde a décidé De faire toute l'émission De là-bas Là ils me disent Bon t'as l'entrevue Avec Fat Joe Finalement Finalement je fais l'entrevue Ça se passe bien Mais ça va vite J'ai 12 minutes Ils montent sur scène Puis moi à l'époque J'étais commandité par Dragon Puis là j'avais des grosses lunettes rouges Puis là je fais l'entrevue À la fin de mes entrevues En fin de son show Je vais backstage Là je vais voir Fat Joe Je dis Thanks bro Merci Il dit cool Son manager Il me dit Oui mais il veut tes lunettes J'étais Je donne pas mes lunettes Il dit Oui mais il les veut J'ai dit qu'il paye Pour mes lunettes Cliff J'ai vendu 300 balles US Mes lunettes Comment dit t'es Ah il y a vraiment Il a payé pour les lunettes Il voulait vraiment les lunettes Le jeu il arrive avec 300 balles US Il me donne c'est bon Fait que je dis parfait Chop Chop Je sort du backstage Lou était là Je suis là avec le dos Il dit yo t'as fait quoi J'ai dit Yo don't worry about that What you wanna eat bro What you wanna eat C'est un moment What you wanna eat now Yo C'est un moment Je me suis trouvée très pirate Mais en même temps Parce que je les avais reçus gratuitement Wow Mais C'est bon Alors Fat Joe Ça a été quand même un bon moment pour moi Est-ce qu'il y a d'autres célébrités Que t'avais réussi à interviewer Euh Oui j'ai fait Khan Wycliffe Cameron à l'époque Et Khan tu l'as parlé en Wall-Off un peu Ou même pas Un peu Un peu Mais là seulement il est amélioré Parce que là il va souvent au Sénégal Je pense qu'il habite là Est-ce qu'il parle français Un peu Il parle pas beaucoup français Pas beaucoup français Plus Wall-Off Puis Mais Ok continue Mais j'en ai fait beaucoup Mais j'essaie de réfléchir J'avais fait Bad News Brown Yeah Bad News Je l'avais fait à l'époque Euh Tous ceux du Rapkeble Ouais Tout 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 Et tous les lancements Euh C'est ça que je dis qu'elle a fait plus Que votre rappeur préféré aujourd'hui Là t'es tous l'égo de tes rappeurs Attends pas l'égo de tes rappeurs Non mais tout ça pour dire Est-ce qu'elle a redonné Est-ce qu'elle a justement Interviewé des gens Ouais Tu sais Mais j'ai toujours eu cette motivation là Depuis way back Depuis que je vois mon frère Travailler fort Puis tous ces gars De donner Cette plateforme Ce rayonnement Ça fait que tu sais Oui en tant qu'artiste Mais je voulais aussi voir Derrière la caméra Je voulais voir aussi Comment ils pensent eux Tu sais musique plus Les diffuseurs Vous en pensez quoi du hip hop Moi j'y crois pour vrai Je sais c'est quoi la culture Vous est-ce que vous faites Tu sais Fait que je suis allée de l'autre côté Fait que d'avoir les deux côtés Je pense m'a rendue Plus complète aussi Par rapport à ma connaissance De la culture Puis même de mon métier Ouais Parce que j'ai toujours dit Je voulais pas trick Les artistes moi Je veux juste le meilleur de toi Ouais Et puis ensuite Ça a duré combien de temps Musique plus Trois ans Trois ans De trois ans Ouais Quand même Trois ans Mais l'affaire C'est pas full time Fait que Comme t'as toujours Tes autres hustles En même temps Tu jonques ça T'as plusieurs choses Tu faisais plusieurs choses Tu as peut-être Ta musique aussi J'ai toujours eu Beaucoup de hustles Ouais C'est un goût de liberté T'sais j'ai jamais voulu Moi être à une place De l'un de vendredi Je me suis ressentie là Fait que t'sais Oui les architectes Musique plus Ma musique J'ai eu une ligne De manteau d'hiver Je fais de l'animation Je fais des voix Je fais de la narration Je fais de la pub J'ai toujours Puis je pense J'ai entendu ta voix Oui Dernièrement en plus C'est-tu Desjardins Ou Assurance Sun Life Sun Life J'ai reconnu ta voix Tout de suite J'étais comme yo Sun Life Mais as-tu vu la pub ? Ah oui Je t'ai vu aussi Dans une des pubs Ouais c'est vrai C'est vrai Je danse là Il voulait quelqu'un Il voulait Ouais C'est des bons C'est des bons Side hustle Ouais c'est ça Non you're doing your thing T'as toujours fait ton thing toi Une ligne de manteau man Ouais Alizé avec une compagnie québécoise J'ai dessiné 6 manteaux Qui sont en vente Dans les magasins Alizé C'est M par Marie-M Ouais Tout ça est vrai 10 mois Allez 10 mois Ça c'est mon frère Non mais Est-ce que tu portes ce manteau-là Cet hiver Tu l'as porté ? Je porte toujours mes manteaux Ok À part en ce moment Ouais ouais C'est ça Je porte toujours mes manteaux Non mais j'aime ça Le côté entrepreneur Artist Ça c'est J'ai pas le choix de dire ça Il faut montrer ça aux gens Ça c'est J'ai pas le choix Quand on parle de Parce que j'aime Comment tu fais la chronologie Sur l'époque Du hip-hop Parce qu'on y croit Puis que maintenant Tu vois il y a des artistes Qui sont capables Non seulement de faire la musique Avoir leur carrière Mais d'avoir Des sites business rattachés Qui font en sorte Qu'ils soient Fautables là-dessus Ça c'est quelque chose Qu'on n'aurait pas envisagé On n'aurait jamais pensé Puis C'est pas qu'on n'aurait pas voulu Mais il faut aussi Qu'il y ait des gens Pour recevoir ta musique Qu'achètent ta musique Qu'aille voir les spectacles Moi je l'ai vu Je dis Le hip-hop c'est comme un enfant Que j'ai vu grandir C'est ça Dans les 20 dernières années Puis comment t'as vécu ça Là c'est un peu un rewind Parce que c'est vrai Qu'il y avait eu le beef Rive-Sud, Rive-Nord, Québec Toi t'as grandi là-dedans Mais est-ce que Vu que t'étais une fille Et ça t'a pas touché Directement Quand tu pouvais aller Sur la Rive-Sud librement Ou toi aussi Il y avait des frictions Ah c'est la frère Webster Ouais c'est ça Il y avait des frictions pour toi Ben J'allais sur la Rive-Sud Si mon frère allait sur la Rive-Sud Pour les spectacles Mais tu sais comment ça s'est réglé Ce beef-là entre autres Ils ont fait une chanson Dans ma ville Mais il y avait un meeting Chez Web Pis ils ont fait Ouais Pis après ça Ils ont fait une chanson Qui s'appelle Dans ma ville Que c'est Big Lou Qui a produit Mon conjoint Qui a produit Et qui a ramené Tous les MCs de la Rive-Sud Et les Molestards Sur une même track That's dope Pis t'sais Quand on dit s'unir Par la musique Pis au final C'est ça C'est ce qu'il reste aussi C'est ça qu'on a C'est ça qu'il a Je veux dire Squash le beef Ou qu'il a comme Calmer l'attention Calmer l'attention Pis se rappeler un peu aussi T'sais pourquoi on fait tout ça C'est la musique Ouais À l'époque Fait que ouais Mais je me tenais pas Dans des endroits obscurs Ouais c'est ça Le moins J'ai vu Plus de choses Que j'aurais voulu Mais je J'ai des bons parents Qui m'ont appris À être droite Ouais 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 Non ça c'est bon Ouais Dernièrement Nous autres Sur la politique Avant même Que les gens parlent On disait Qu'à Québec Y'a pas de policier noir We said it before Je pense que c'est toi Qui est allé à Québec À un moment donné C'est toi qui est allé Pour en parler Moi il y a trois semaines Je suis allé parler aux policiers C'est ça Ouais We said that Depuis le début Non on est très Dans la politique J'ai ça le mentionné Très très Je l'ai toujours dit Parce que c'est pas normal Qu'on va dire Y'a un 3% D'Africains À Québec Là j'ai envoyé Un chiffre comme ça Ouais Mais au moins un Y'a au moins un sur cent 3 sur cent C'est censé être 3 sur Si y'a 3% d'Africains 3 sur cent Après ça Au moins un Qui sera le premier Y'a comme Y'a quelque chose Le plus grand Est-ce qu'ils n'appliquent pas Pour le poste Je vais refaire Ce que je leur ai dit Parce que moi Ils m'ont invité Puis ils ont invité Aussi mon frère Pour parler Pardon De profilage racial À Québec C'est quoi la situation C'est quoi le problème Qu'est-ce qu'on fait Bote correct Comment tu te sens Moi j'ai parlé Pendant deux heures Puis je vous fais Une mini aparté Moi je fais un projet Dans les écoles Qui s'appelle Les nouveaux modèles Depuis trois ans Je vais dans les écoles Puis je présente Des modèles Sur la diversité De toute origine Aux kids Dans ma tête Faut que tu te reconnaisses Pour te sentir Partie intégrante Dans la société Donc les policiers C'est ça Si les policiers Il n'y en a pas Les kids Comment tu veux Qu'ils veulent devenir Policiers C'est ça Il faut qu'ils Il dit Ok Mais dis Notre rapport Avec les communautés Je dis C'est pas normal Que moi Que j'ai rien fait J'ai peur Que vous m'arrêtiez C'est pas normal Donc dans l'approche Dans votre compréhension Des communautés culturelles Dans votre perception Fait que moi Ce que j'ai proposé En mode solution Moi je veux donner Des formations aux policiers Tôt dans leur cursus scolaire Donc très tôt Quand ils commencent Discrimination raciste Profilage Préjugé Tout ça Puis c'est en train de marcher Je le fais là en mai Aux policiers Wow C'est Québec La ville de Québec En a vraiment besoin Ah c'est compliqué Oh Il n'y en a pas Mais là j'ai réussi Moi je leur ai dit Trouvez moi au moins Quelqu'un Je comprends Il n'y a pas de noir Mais qu'il y a des communautés Est-ce qu'il y en a Je pense qu'il y a Je pense qu'un chilien Mais moi j'ai dit Donnez-moi le Donnez-moi le Je le prends Fait que là j'en ai un Qui vient dans deux semaines Un peu de Mélanie Décision On les dit Mini touche de différence Je te prends Fait que justement J'ai un policier Qui va venir Dans deux semaines Dans les conférences Que je donne à l'école Wow C'est vrai C'est peu Mais il faut que les choses changent Puis on a comme Un éveil collectif De Ok là il faut que ça change Puis moi je fais partie Encore des gens positifs De ok what's next On fait quoi concrètement S'il y a une volonté C'était toujours C'était toujours un stress De monter à Québec Oh non c'est compliqué Il y avait un show Il y avait quelque chose C'était comme Tu sais quoi Il y a aussi Bon mais on va pas aller Je me suis tellement Chicanée avec des policiers Puis tu sais Mais moi je leur dis Vous nous traitez Comme des enfants Moi me faire infantiliser Par quelqu'un Moi j'ai rien fait À vous Je leur ai dit J'ai dit Même mon frère Est allé un peu plus loin Il me disait Faut que tu prennes Le matricule Fait que là des fois Il me parlait mal Je dis C'est quoi votre matricule monsieur J'étais là Je peux pas Obliger de te dire J'ai dit Oui vous êtes obligé De me le dire Non parce qu'ils ont Crossed the line Ils ont Ils ont pas Ils ont pas agi De la bonne façon À plusieurs reprises Ce qui a créé Des tensions Ce qui a créé De la méfiance Puis qui a vraiment Pas aidé À la relation Entre les Avec la communauté C'est ça La relation de confiance Et tout Comme vous êtes agressif Tout de suite Mais je sais déjà Qu'est-ce qui va se passer Je sais comment Cette altercation A finir Mais c'est ça C'est pour ça que moi je disais Si on leur parle plus tôt Avant qu'ils soient contaminés Je peux pas changer Le policier blanc De Québec De 60 ans Malheureusement Mais je peux essayer De faire une différence Sur le policier Qui rentre à l'école Puis qu'idéalement Il y a plus d'ouverture Que celui de plusieurs années De par tout ce qu'on vit Maintenant en 2021 Fait que c'est ça Parce que c'est un problème Ils s'en sont rendu compte Je dirais Pas trop tard Mais je leur disais Même si le gars En ce moment À Bardi Il vit pas de profilage racial Son frère en a eu Son cousin en a eu Son grand frère Fait qu'il y a quelque chose De deep Dans la relation Qu'il faut Qu'il faut régler Mais quand toi T'as fait la formation Est-ce que For a fact On dit Il n'y en a pas Qui appliquent Dans le sens Que oui c'est bon Que tu fais la formation Mais est-ce que toi Tu sais Il n'y en a pas Il n'y en a pas vraiment Qui appliquent Ils ont fait une étude À Québec Pour comprendre pourquoi J'ai eu quelques brides Par rapport à ça Ils disaient Qu'ils comprennent Ils s'imaginent pas Si on dit Être le premier noir Ça prend des couilles Dans le sens Que tu dis Ça va être moi le premier Je vais être bon Puis je vais me faire respecter C'est ça C'est top Fait que tu sais Ils disent Qu'il n'y en a pas Beaucoup qui s'imaginent Qui ont l'impression Tu sais Il y a comme tout un spectre Un mauvais spectre Mais d'ailleurs Moi j'ai engagé Dans mes conférences Le premier pompier black De la ville de Québec Il n'y avait pas eu De pompier black Depuis toujours C'est le premier Depuis 1626 1829 Un truc comme ça Le premier Ok T'as fait Ça va t'as spook Un pompier ici Qui rappelait Macaloria Macaloria C'est un rappeur Devenu pompier Mais on va devoir L'avoir éventuellement Mais oui spook Ouais spook J'ai fait une entrevue À l'époque Ouais Wow Ah ouais Mais c'est ça Fait que tu sais Il y a plusieurs trucs Qui ne fonctionnent pas Là il faut quand même Essayer de les isoler Puis moi c'est une partie De la solution Je me dis Si on leur parle De discrimination De racisme Plutôt profilage C'est quoi Est-ce que tu comprends C'est quoi le profilage De juger quelqu'un Ou d'arrêter quelqu'un Sur sa couleur Quand il n'y a Aucun comportement criminel Ou c'est ça Qui a fait C'est ça Fait que tu sais Il faut comme Déboulonner beaucoup de choses Ça se fera pas Toujours au lendemain Mais est-ce que toi Tu sens que toi Quand t'en parles Il y a des gens autour de toi Qui sont comme tannés D'entendre ça Genre pour dire Ah Marion t'en parle trop T'sais cette réalité Où le racisme a toujours existé Où tout le monde en subit Est-ce que tu sens Que tu déranges les gens T'sais avec Ce que tu fais Puis qu'est-ce que tu dénonces Qu'est-ce que t'as expérimenté Est-ce que tu sens Qu'il y a comme Un genre de malaise J'ai senti par moment Dans mes années Dans les médias traditionnels Que des fois Je parlais trop de hip-hop Je parlais trop De trucs black On me l'a déjà fait sentir Puis je veux dire Je travaille plus là Je travaille plus là non plus Mais oui On me l'a déjà fait sentir Mais j'ai toujours fait quand même Parce que Tout en essayant Puis c'est toujours délicat Parce que Quand t'es une journaliste Il y a une certaine Éthique Slash éditoriale Exactement Faut que tu cadres Dans quelque chose Mais tu veux te respecter Dans ce que tu fais Exactement La balance Des deux Oui Mais j'ai quand même Dans ma carrière en médias J'ai toujours réussi à choisir Où j'étais Puis qu'est-ce que je faisais Donc j'avais une certaine liberté Puis on me permettait de discuter Mais j'ai déjà senti Que ça faisait pas leur affaire Que les gens soient tannés Sûrement Mais la dernière année C'est comme si Il y avait un genre d'éveil Collectif On a un problème Il y a eu un meurtre D'un homme Pendant 8 minutes Par terre En train de suffoquer Donc que tu sois sceptique Pas sceptique Il y avait des personnes Avec qui je débattais Pendant toute une journée Là c'est aujourd'hui Plus que moi Je suis comme Ok mais posez bro Mais c'est ça Ils sont passés partout Je suis comme Ok c'est bon bro Mais là c'est comme Oh non c'est fou Tout le monde va se calibrer Dans le sens que Moi ça m'a pris 10 jours Après George Floyd De me dire Qu'est-ce que je pense Parce que j'étais chouque J'étais comme Puis un temps de personnalité publique Tu sais que tu vas dire Quelque chose quand même Quelqu'un impact Quelque part Moi j'ai pleuré J'étais en crise J'étais Puis j'ai décidé Ce que j'ai écrit C'est Moi je vais faire partie De la solution Puis j'ai parlé De ce que je faisais Dans les écoles Puis je dis Parce qu'il y a encore Des mentalités à changer Mais pour que Que les mentalités changent Il faut montrer Des exemples positifs Fait que moi Je suis allée là-dedans Mais j'ai vu une vague On a vu une vague D'élan de solidarité De carré noir Carré noir Ok carré noir Fine 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 Tout le monde Vous êtes comme conscient What's next Puis pour combien de temps Puis tu sais Des fois justement J'en parle avec mon frère Qui est un peu plus radical Je suis à Lota Webster Je veux croire Qu'on va avancer Je veux croire Que ça va être mieux Mais je veux dire Ça des George Floyd Ça existe depuis toujours C'est ça Il y en a eu Trop eu Là c'est que ça a été Média C'est ça Je sais pas si c'était Snoop Justement qui disait Ben oui il y en a plein Qui l'ont dit Ça existe depuis toujours Mais là c'est juste Que c'est médiatisé Bon ok Mais moi je suis très Dans le what's next Vous faites quoi concrètement Si vous êtes si scandalisé Si tu sais Les covers de Femmes Black Sur des magazines De LDC Ok mais Keep going On part de loin là Mais comment toi Tu te sens que carrément Notre gouvernement dit Que le racisme systémique ici N'existe pas Quand on voit notre gouvernement Quel gouvernement Quand on dit notre gouvernement La CAQ Legault Ouais ok Legault Legault Mais c'est ça Tu vois que Le premier ministre du Canada Lui il en parle Oui mais tu vois Dans son cabinet Il y a plein de Ils sont toujours en conflit Mais lui il y a plein d'immigrants Dans son cabinet Toronto sont très en avance Sur nous Mais c'est juste Non c'est vraiment juste La province de Québec Qu'ils ont cette position là Par rapport Aux autres provinces Fait que c'est pour ça Que nous ça nous affecte Quand même directement Même si oui Il y a le fédéral Mais le provincial Il y a beaucoup de choses D'initiatives Qu'on pourrait faire ici Le 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 fait de ne pas avouer Qu'il y a du racisme systémique Au Québec Denote énormément de choses Énormément C'est plus deep Que juste dire Qu'il y en a C'est pas De dire Ah mais on Il y en a pas tant que ça C'est que tu reconnais pas Que fondamentalement Dans le système Il y a vraiment des problèmes Au niveau de l'emploi Au niveau de l'accessibilité Qui veulent protéger leur culture Ils ont des gens Ils sont déjà en beef Avec les anglais Là ensuite Il y a des minorités visées Qui veulent rentrer là-dedans Ils veulent protéger leur culture C'est comme Yo là Yo C'est ça vraiment Quand tu sais Tout ce que L'apport des communautés Dans une Dans un La culture Le partage L'échange Si tu parles à quelqu'un de métissé Moi j'ai toujours Ma différence Fait mon unicité Puis ma richesse Je veux dire c'est ça Puis le racisme systémique Existe Mais tant ou si longtemps Qu'en haut Ils l'acceptent pas C'est difficile de faire bouger Moi j'ai vu Toujours en étant très optimiste Des changements Mettons je fais partie D'un comité De la QPM L'Association québécoise Des producteurs Qui ont mis en place Un comité sur la diversité L'inclusion Donc ils veulent clairement Que les producteurs Soient conscients Qu'il y a des talents Des acteurs Des cinéastes Puis moi je me suis rendu compte Qu'ils n'avaient pas accès À ces gens-là Moi j'ai dit Mais tu sais Le vieux discours de Slav Que il n'y en a pas de Slav le truc de Robert Lopage Oui avec mon frère Puis que là Les gens ils se défendaient Qu'il n'y en avait pas De comédien noir Et d'autres noirs C'est que vous ne savez pas Où les chercher Puis vous n'avez pas ce link Pourquoi Montréal Black Film Festival On a 300 réels Scénarios Moi je dis Bon Oui Femme très inspirante d'ailleurs Je me suis dit Je vais essayer D'aider À ce que ce link-là Soit fait Parce que c'est des C'est des fausses justifications Ça nous fait reculer De dire qu'il n'y en a pas Ou que C'est rien Donc justement Quand je parle d'action Ça eux Mettons faire partie des comités Faire des changements C'est un peu ça On en dit des choses Ouais C'est très intéressant J'ai encore quelque chose À dire sur ça Sur le racisme Parce que c'est du quoi Mon frère Il m'a dit l'autre fois Le jour que le Québec Va être capable De parler du racisme Comme ils ont parlé Du sexisme Là on va avancer Avant les femmes On gagnait moins On n'avait pas une bonne place En société On était Puis les gens On a bougé On a fait en sorte Qu'il y a une parité Que ça soit correct J'ai dit Mais là le racisme Il y a encore un malaise Il y a encore On est gêné de ça Je le suis pas Tu l'es tu Il y en a pas Il y en a beaucoup C'est vraiment ça On est moins pire On est moins pire On n'est pas si mal Mais tu sais On va chier Puis toi t'es proche Quand même avec les deux côtés De la famille Le côté québécois Le côté sénégalais T'es proche avec tout le monde Dans la famille Il n'y a jamais eu de friction À ce niveau-là Non Moi je dis qu'on a Une éducation biculturelle Mon père un jour Il m'a expliqué ça C'est qu'il a mis Sur le même pied d'égalité Le Sénégal et le Québec En gardant les valeurs profondes Des deux cultures That's great Donc Je Je me sens Je me sens autant les deux Mais ça Mon père nous a donné Cours de Wolof En ayant grandi à Québec J'allais au Sénégal Dizaine de fois J'ai eu contact Avec la culture La racine elle est là Oui Puis c'est pas tout le monde Pas tous les enfants métisses Qui ont cette chance-là Puis moi je remercie Mes parents pour ça Parce que ça a fait Qui on est Ça c'est vrai Donc je me sens bien ici Je me sens bien au Sénégal Je me sens bien Vraiment Dans le street Ou au parlement Mais tu sais C'est quoi qui est particulier Avec le métissage C'est que Autant que Quelqu'un peut te voir Dans la rue Il va juste dire You're a black woman Ah ben oui C'est ça qui est particulier Parce que T'aurais pu avoir Le même mix Puis t'aurais pu avoir C'est le sang fort Le sang africain est fort Non mais c'est pas ça C'est pas une question De sang fort ou pas Doja Cat Tu demandes pas Tu sais pas Quel est métisse aussi Moitié africaine Moitié jewish D'où pas Oui Alcy la chanteuse aussi Elle est Logic le rappeur Fait que C'est fou comment T'sais Il y a des personnes Qui peuvent Se sentir noirs Ils veulent peut-être Sentir Interpellés par certaines choses Mais ils ont même Pas les mêmes features C'est fou ça Ben oui Puis ça je pense C'est une partie De l'éducation Puis le développement personnel Qui tu veux être Puis qui tu deviens aussi Je veux dire Moi j'ai grandi à Québec Je veux dire Je connais la culture québécoise J'ai écouté Jean Leloup J'ai écouté J'étais allée à l'école Où on y avait juste des blancs Je la connais La culture québécoise Mais c'est important Pour moi Que mon autre partie Soit aussi forte Qu'elle soit là Puis voilà Est-ce que t'as déjà fréquenté Un homme noir dans ta vie ? Oui Qu'est-ce que c'est C'est question là ? T'avais hâte de la dire T'avais hâte de la poser Il attendait Il attendait Il était là C'est un homme noir dans ta vie C'est un homme noir dans ta vie Est-ce que tu t'as demandé Au boy black S'il avait d'être une femme blanche Dans d'autres On demande On demande quand même Oh Très bien on va demander Oui on demande Non mais je demande Au métis Surtout Je pense C'est plus une question Que je pose au métis Let's be real Je sais pas C'est une question sur la douche Je peux pas D'accord C'est une question de métis C'est ça D'accord La discrimination métis Non c'est pas ça Non parce que Je veux mais pas Non je suis déjà discriminé Je suis pas obligé En discrimination métisse Moi je suis métisse En passant Oh la 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 Métisse d'où déjà Exactly Oh my god Métisse d'où Non mais ça Ok Regarde Que je voulais juste faire On en parlera après Mais je suis métisse Après l'entrevue Oui C'est pas l'entrevue de Cyrano Fait que ça Ça justifie sa question Ouais c'est ça Mais tu m'inviteras Puis ensuite Tu pourras m'interviewer Oh la la Sur ta plateforme Parfait D'accord C'est bon Métissage Ok so moving on Oui Parce que L'affaire c'est que Montréal pour ça Au moins on est en avance Parce que je me rappelle Du premier ticket que j'ai eu Pour l'Ouest C'était un black En secondaire Tu t'as donné Oui Mon premier ticket que j'ai eu C'était un black J'avais peut-être 16-17 ans C'est pas un black du Ouest Oui en l'Ouest T'as eu un point clair Ok je pense qu'il y a un black Dans l'Ouest Je sais pas comment ils appelaient Ce patnella Mais ce patnella Je pense qu'il était sur le cas Il y avait une lumière jaune Il était sur ton cas G-Walking Il était sur ton cas Je sais pas c'est quoi le nom Mais il y a un black Dans l'Ouest Oh my god Ce commando là Il était sur le cas T'avais fait quoi I'm gonna be the best black T'avais fait quoi J'ai dit yo bro Comme yo Comme j'ai fait un yo bro Pour de vrai je l'ai fait T'es comme yo bro Comme yo bro On prend le ticket Je vais me faire ça vraiment En plus C'était comme High school days Et je m'en ai donné le ticket Mais quand même Le fait que c'était un black Au moins il était comme Il sentait pas menacer Regarde Regarde je vais dire quelque chose Même dans les plantations Le worst étaient les black Patrouilleurs Don't be Sois pas charmé Par le black Yo Tu sais que Les pires sécurités De les clubs à Montréal C'est les black bro Fait que là on va se plaindre Quand ils ont le poste Là on veut qu'ils aillent le poste Mais c'est ça Mais après Oui oui Mais ensuite Toi quand t'as le poste Whatever Tu veux tu te donner Les gros de service Yo COVID Yo J'ai juré Sécurité Tokyo J'ai juré Sécurité Musique Moi je suis genre de partner Là je peux le d'entendre Whatever Chaque 2-3 partner J'ai juré Yo J'ai juré Le sécurité De Shakers Ça c'est il y a 2 ans Si on regarde l'entrevue J'ai dit Yo tu sais quoi Bro Est-ce que tu vois Que ça fait du sens Yo mais En tout cas toi Je te vois anyway Je sais t'es qui Je dis Si t'es pour agir comme ça Je vais ouvrir un club Puis je vais t'engager Pour que tu puisses Pour que tu puisses Arrêter de faire ton coup Je dis Mais tu l'ouvriras ton club You're gonna have a big job Soon bro Mais C'est sûr qu'une fois Qu'il y aura un policier noir À Québec Like we should do something about it Like Il faut le souligner Pour que les gens le savent Ouais Je pense que oui C'est important Puis tu vois Le pompier que j'ai invité Au début Il voulait pas Quand il est engagé Il voulait pas Les médias l'ont appelé tout ça Pour lui dire Ah vous êtes le premier Il voulait pas Puis il voulait être traité Comme tout le monde Comme tout le monde Ouais Mais finalement Quand je l'ai invité Dans les conférences Puis il a vu l'impact Qu'il peut avoir sur les kids En parlant de pas où est passé Ce qu'il représentait Il a dit Puis je me lance pas des fleurs Mais il m'a appelé Il m'a dit Je comprends Je comprends la différence Que je peux faire Puis je t'en remercie Puis là tu lui veux faire Plein de conférences et tout Justement pour partager son histoire Parce qu'à un moment donné Tu te rends compte Que tu peux vraiment changer Des vies Ou des perceptions De soi En étant ce que t'es Puis en faisant ce que tu fais J'ai dit T'es pompier T'es le premier pompier noir Il avait pas réalisé ça Lui il était comme Ok je fais ma job Puis you know what Puis il voulait pas avoir De traitement de faveur Ou qu'on lui dise Ok tu es le premier Non non Mais finalement T'sais au moment donné Je pense que t'as aussi Une responsabilité Une tournée d'école Je sais que tu fais Des tournées d'école toi Avec un pompier Qui donne un speech Au début je pense Ça pourrait être bon Lui un black pompier en plus Non mais lui Je l'invite c'est ça Ouais Puis il vient Il vient parler de son parcours Puis il explique ses trucs Puis les kids sont Saisis là Dans le sens Ça fait du bien De voir ça Dans tant que dramatique Aussi est venu Mon frère Webster J'ai Abby Sarah aussi Qui a le salon Henneritons à Montréal Mais oui Abby Sarah Avec ses petits produits Qu'elle vend Ouais Puis elle a lancé Le premier salon Pour quelqu'un comme moi Qui a struggled toute sa vie Pour trouver des produits À Québec Elle she's the plug C'est pour ça que je disais Toujours les gars Quand j'allais à Québec Des fois je dis Les gars avaient pas de feed Vraiment dans le temps Parce qu'ils avaient pas Un bon coiffeur C'est vrai dans le temps Ça tout le monde avait Des longs cheveux Ils avaient des dreads C'est plus facile De laisser pousser des dreads Pour de vrai Là ils ont des coiffeurs Je sais Ils ont des beaux salons Partout maintenant Mais avant c'était Sogo.com Mais c'est notre génération Comme on l'a vu Le développement là Ben oui Puis même Je te dirais Quand je me suis mariée En 2010 J'ai fait tourner Certains salons Puis les femmes Dient Oh non moi je touche pas ça Oh non moi je peux rien faire Je vais me faire coiffer C'était fuck it Je suis allée avec mon fro Ça a été ça qui est ça Mais il y a des gens Qui se sont dit Oh moi je touche pas ça Je connais pas ça Je comprends pas ça Jure Puis c'est pas il y a 30 ans là C'est il y a 10 ans là 10 ans là Mais bon on avance Mais il y a une bonne communauté Africaine à Québec Quand même Ben oui définitivement Ouais Surtout à cause de l'école Je pense L'université L'université qui vient là L'université Puis il y a beaucoup de Tu sais mon père Quand il est arrivé en 70 Il était avec 7-8 amis Sénégalais Ils se sont installés Ils ont eu des enfants Ils sont tous ici là Ils sont tous ici Ouais Fait que tu sais C'est des gens qui sont devenus Ma famille J'ai oublié peut-être Fadel Touré En tout cas C'est tous des gens proches de moi Avec qui on a grandi Puis ça a été comme Une nouvelle famille aussi Ouais Loki c'est votre cousin Ouais Yeah Shout out Yes Sénékeb Yeah man Les Sénékeb Shout out On est là On est là Ouais Mais c'est ton frère un peu Qui m'a inspiré Pour aller au Sénégal Je viens avant de partir C'est lui C'est lui que je connaissais C'est le Sénégalais que je connais I'm gonna call him On a parlé pour un bon 30 minutes C'est pas un phone guy Et trop Mais c'est lui qui m'a convaincu Ouais Pour y aller man Pour de vrai Etais-tu déjà allé en Afrique ? Non Jamais ? Non c'était ma première fois T'as aimé ? J'ai adoré Gash Switch l'entrevue C'est moi qui a fait Non Non Ça c'est l'expérience On va finir avec 300 piastres Quand même On a attendu ça But anyways Moving on Fait Pour retourner Pour retourner sur Musique Plus Ce qu'on était rendu là Ils ont fermé leurs portes C'est comme ça que toi t'as arrêté Parce qu'ils ont fermé leurs portes Ou t'es partie avant ? Non Moi quand ils ont Ben pas ils ont fermé leurs portes C'est dernièrement Mais quand ils ont fini Ils ont arrêté l'émission Ré-pop L'émission rock L'émission tout Ils ont tout terminé Puis après ils sont allés Vers la télé-réalité Ils ont changé leur nom Il me semble C'était pas Ils n'ont pas changé leur nom À ce moment-là Ils ont gardé Musique Plus Un petit bout Musique Max diffusait des clips À l'époque Puis après ça J'ai fait beaucoup de trucs Après ça J'ai été chroniqueuse culturelle Je travaillais à ma TV Je travaillais aux Eclectiques J'ai travaillé à TVA Journée culturelle à TVA Au bulletin de nouvelles Direct Le premier jour Que je suis rentrée en Onde En direct Le Lenker Il me dit Alors on va rejoindre Mariem Tremblay Ça vous dérange pas Qu'on vous appelle Danser Oh Mettre un petit peu de couleur Sur toi Pour vrai Moi je dis Jamais de la vie monsieur Puis là on est en direct Puis tout le monde était mal Puis on va nous reparler Pendant trois ans Parce que je l'avais un peu cassé Parce qu'il était un peu en mode Chef d'antenne Live à la télé Dans la télé On peut-tu vous appeler Mariem Tremblay Je dis Bro tu vas apprendre À dire mon nom Tu vas te dire Je voulais mettre un peu de swag Sur ton nom C'est pas le mot de famille De ta mère Non yo Moi c'est Mariem Je suis star Je vais dire quelque chose De québécois Plus simple à entendre Puis que ça va bien passer Puis je vais faire une petite blague No blague man Tu vas le dire mon nom Fait que là j'ai dit Jamais de la vie monsieur Puis là après ça J'ai fait trois ans Je travaillais là Je travaillais à LCN Je travaillais à Radio Cannes Je travaillais à VRAC Je travaillais à TV5 J'ai eu trois séries documentaires TV5 ? J'ai eu C'est pas européen TV5 ? Ben j'ai travaillé TV5 Canada Et TV5 Monde Parce que mes séries dans lesquelles j'ai travaillé Elles étaient vendues aussi à l'international Ok J'ai travaillé Yeah Make it moves man Tu comprends ? UniTV, TV5, TV5 Monde LCN, VRAC, Radio Cannes Ouais The brand is real Payez mes dues man You're pour de vrai man Yeah 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 Fait que oui ça fait J'ai pas l'air de cet âge là Mais ça fait presque 20 ans Que je fais la télé C'est malade ça 20 ans que tu fais la télé man Ouais Puis je pense que c'est important Que les personnes qui Tu sais qu'ils écoutent Puis justement C'est des personnes Qui sont issues Des communautés Ouais Ethnoculturelles Qui se disent Écoute regarde c'est difficile Je voudrais avoir ça Tout ça Mais quand ils écoutent Une personne comme toi Puis que tu vois Tout le grind que t'as fait Mais il y a certaines décisions Peut-être qu'ils font aujourd'hui Grâce à des personnes comme toi Qui a pu travailler Qui a pu faire un bon travail Qui a eu Une bonne éthique de travail Qui fait en sorte Qu'ils se disent ok Tu sais quoi Parce que je sais qu'il y a aussi Une question de quotas aussi Tu sais dans le sens que Oui il y en a qui disent Ok on va ouvrir La porte à la diversité Mais tu sais aussi Une question de quotas Mais les quotas Puis la conscience de la diversité Je pense qu'on la vit plus En ce moment Ok Tu sais j'ai pas senti Qu'à la télé On m'avait mis pour Au contraire Ça m'a plus nuit Par moment d'être black Parce que Parce que c'était pas ça Le paysage cultureux québécois Je ressemblais pas à ça Il y en avait quelques-uns Ici et là Mais je me rends compte Que moi quand j'étais jeune Je me reconnaissais pas nulle part En peu en télé nulle part Il y avait Mickaël Jean Ok Mais je me reconnaissais pas Puis avec du recul Je pense que j'ai fait Ce parcours-là en télé Pour prouver Aux générations futures Que c'est possible Parce que je me voyais pas Nulle part Jamais cinéma Télé Tu sais la télévision québécoise Elle était super blanche Puis là tu sais Je suis où moi Je vais où avec tout ça C'est fou ça C'est vrai C'est dur de percer Dans le star system québécois Surtout En tant que black Mais c'est ferme Tu sais c'est un sort Très serré C'est toujours les mêmes personnes Qui reviennent Dans les émissions Les films Puis après ça Tu veux pas qu'ils t'engagent Parce que t'es black Exactement Tu t'engages parce que Je suis la baisse Parce que je fais bien mon travail Fait que là on est comme Dans un champ Qu'on est dans une mouvance Par rapport à ça Parce que tu veux pas avoir Le rôle stéréotypé Bon t'as donné un rôle Mais je veux avoir le premier rôle Oui mais le premier rôle C'est pas toi Puis c'est pas comme ça On voudrait avoir toi Comme premier rôle Parce qu'il y a une démographie À satisfaire Puis une clientèle Qui consomme justement Certains channels Oui puis tu veux pas juste Qu'on mette un black Pour dire qu'un on a un black Ou un black Qui parle de son histoire d'Afrique Moi je veux un black Qui est médecin Dans l'hôpital Je veux une asiatique Qui est bibliothécaire Puis elle est là Parce qu'elle est rigoureuse Et ponctuelle C'est que ça soit l'image De notre société Société actuelle Ben oui c'est ça Puis je pense qu'on va y arriver Mais on est dans une mouvance En tout cas il y a une prise de conscience Que les médias Il y a un problème de représentativité Et tout Dans les fictions aussi Dans la télévision québécoise On sent qu'on mouvre sur quelque chose Mais on part de loin Fait qu'il faut pas lâcher Est-ce qu'il y a le rôle Est-ce qu'il y a plus de rôles d'actrice Que tu voudrais jouer J'ai fait aussi déjà Tu sais à part les vidéoclips Et tout J'ai joué dans un film J'ai joué dans le film De Monia Chocry Qui est mon amie d'enfance Qui a travaillé beaucoup Avec Xavier Dolan Elle a fait Les amours imaginaires Elle est allée à Cannes Avec son film Justement La femme de mon frère J'ai joué dans ce film-là Oui je pense que c'est Une des cordes que je peux Parce que j'ai fait Beaucoup de télé Beaucoup de scènes Beaucoup de clips Beaucoup Ça se fait Oui oui assurément Puis je fais aussi des auditions Puis éventuellement J'aimerais bien en faire Tu parles anglais? Oui Ok Tu parles anglais Québec Québec toi Chassis ton jugement bro T'avais fait Laisse tomber les filles France Gall T'avais eu plein de fans de France Je pense qu'ils t'ont suivi Moi je lisais les commentaires J'étais Oh my god C'est Marie Mais elle est big ici Je la connaissais pas Ça a été un bon hit Laisse tomber les filles Réactualiser C'est une chanson de France Gall Écrite par Gainsbourg Je l'avais fait justement En France tout ça Puis j'avais tourné mon clip En France à l'époque Ok Ça a eu une bonne réaction Africaine à Québec aussi Ça je l'ai fait à Télé-Québec À Belle et Baume à l'époque C'était Tu sais c'est Africaine à Québec Inspirée d'Africains à Paris De Tick and Joffacoli Mais qui était reprise De Englishman in New York Donc c'était Ça aussi ça a été Un bon coup Ouais Mais C'est un peu bizarre Parce qu'il y a une fille Qui est sénégalaise Qui s'appelle Mariem Elle m'a écrit Pour que je change Mon nom d'Instagram Jure Je te promets Que j'étais comme Mais pourquoi Il faut pas juste une collard Parce que vous avez À peu près Tu sais le même C'est fou Vous avez à peu près Le même genre de son Soul, jazzy Elle a osé faire ce fricot On aurait peut-être pu S'il m'avait pas écrit De changer mon truc Tu sais là T'es qui toi Sénégal Sénégal Biv yo This is yo Elle m'avait approché Autrement peut-être Que oui Jure T'es talentueuse Pis tout Comme moi j'ai vu ça J'ai dit ok Ça serait trop fou Mariem featuring Mariem J'en ai dit aussi Mais t'as pas aimé l'approche Ben non Mais tu me fais quoi M'a grave changé mon nom Parce que toi t'as ton nom Je dirais mon nom Autant d'importance Parce que tiens C'était ton shit Pis on se reverra Pis t'étais là T'étais là Ben avant elle Ben je sais même pas pour vrai Pis j'ai pas de temps à écouter J'ai pas aimé l'approche Effectivement Pis c'est fou Parce que moi I'm no lie She's good Comme no lie J'écoutais Je suis comme ok Quand j'écoutais sa musique J'écoutais toi Je suis comme ok C'est comme un peu toi En français Dans le fond c'est elle Qui t'a copié Direct You're a biter Yeah 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 Non c'est les vrais noms Parce que j'ai connu Beaucoup de Mariem Au Sénégal aussi C'est un nom quand même Que tu vas trouver là-bas C'est un nom que j'appelle Constamment ici Mais qui est très commun Au Sénégal Wow Mais t'as grandi Dans quelle religion ? Aucune Moi Moi mon père est musulman Ma mère est québécoise Québécoise Oui Catholique Oui Ok J'étais m'habitude De dire mon père C'est égal Et ma mère est québécoise Que j'ai comme dans le même Mon père est musulman Catholique Pas très pratiquante Pis mes parents Ils ont pas donné De religion Pour qu'on fasse le choix Wow C'est bon ça Moi mon frère s'est converti Quand il avait 18 ans Moi j'ai pas pris de religion J'ai une spiritualité Mais j'ai pas de religion Qui m'est propre Ouais en tant que telle Pis c'était un choix Moi je faisais partie Des enfants de la morale Secondaire On était trois Qui sortaient de la classe Quand vous faisiez Jésus C'est ça Il y avait la classe Catéchisme Catéchisme Pis il y avait morale Ça c'était les Mais au final On faisait la même chose On parlait des mêmes trucs Des mêmes valeurs Des mêmes Parce qu'il y a la question De valeurs C'est vrai Mais ça c'est un problème C'est vrai Parce que quand Des parents viennent De deux religions différentes Parce que moi J'ai toujours aimé C'est vrai J'ai fait regarder Plusieurs musulmans Dans ma vie Ah ouais Shit Can't talk about that Ça c'est un problème Parce que quand T'as des enfants Oui Quand tu fais des enfants L'enfant doit choisir Ouais C'est comme Tu dois choisir Entre les deux Tu t'en choisis un Tu fais mal à l'autre Tu choisis l'autre Fait que là C'est quoi le choix Comment tu fais ton choix Ben idéalement Tu fais le choix Par toi-même Sans penser aux autres Dans le sens que mon frère Quand a fait le choix Il s'est pas dit Est-ce que ma mère Sera pas contente Ou je le fais pour mon père Mais il a fait sa conversation Quand même tard Dans sa vie 15 ans je pense 16 ans Ok quand même Mais il avait Exploré Il était allé au Sénégal Puis lui ça le rejoignait Puis mes parents Je pense que l'idée C'était pas De nous imposer Quelque chose Qu'on n'a pas choisi Ok Puis finalement Mais comme pour Noël On fête Noël Ouais c'est ça Ben oui Mais tu sais On n'est pas des Tu sais dans la vie Je pense qu'il faut pas Être extrême Dans tout Puis nous on n'est pas Dans du Ni au niveau du catholicisme Ou de l'islam D'être extrême Je veux dire Dans la vie Il faut créer un équilibre De choses Puis je dis Souvent mon père A refusé des trucs Du Québec Du Sénégal Pour en accepter du Québec Ma mère a refusé Des trucs du Québec Pour en accepter du Sénégal Puis se sont élevés au-dessus Puis ils ont créé leur monde Il y a un moment donné C'est ça Mais même dans un couple C'est ça C'est que tu t'élèves au-dessus Pour créer quelque chose De plus fort Puis après ça Ben t'essaies de vivre En harmonie Fait que voilà Fait que mon frère Oui est musulman Puis moi non Pas de religion écrite Ou dirigée par quelqu'un Donc tu prie pas Non Mais ça m'arrive De réflexionner Je pense qu'il y a quelque chose Il y a une force Quelque chose de plus grand que nous Mais non pas Ni Jésus Ni Allah Tu manges du porc J'aime pas beaucoup ça Puis c'est aussi Que j'en ai pas beaucoup mangé On parle même D'alimentation ici Alors pas ici Du racisme à l'alimentation On mangeait pas de porc Quand on était jeunes Fait que ça m'a pas tant manqué Mais tu sais Mettons je mange du bacon Je peux manger une pizza Péperoni Mais j'aime pas Les côtes levées Tout ça À chaque fois J'en mange Comme je dis Germain Bon c'est réglé Comme quand tu fais ton épicerie Tu vas pas acheter Du porc Du bacon Des côtes Bacon oui un peu Mais non Pas tant le porc Et est-ce que je bois du vin Oui Je mange du sushi Ou c'est Cyrano Il est trop fort Oui Cyrano Je mange du sushi Oui je mange du sushi À part quand c'est pas prescrit Pour des femmes enceintes De manger du poisson cru Là à ce moment là Je mangeais pas du sushi Toi manges-tu du sushi Oui oui moi je mange du sushi C'est une sous-question Vous avez vidé Non C'est Cyrano D'accord C'est juste des C'est nager Wow Je fais du snowboard Vu qu'on s'en parle Non j'ai vu Des photos Je sais nager J'ai fait toutes mes couleurs Au centre communautaire Ferland Les moellous Le rouge Le jaune Le vert Je sais nager Est-ce que j'aime l'eau Non Est-ce que je m'imagine Des requins dans la piscine Oui Ok même si c'est nager Tu vas pas aller sauter Dans l'eau Comme ça Je me baigne J'ai déjà fait La plongée sous-marine J'ai trouvé ça Extrême Deux choses Je combattais un peu J'adore pas être dans l'eau Pour vrai j'imagine Toujours des requins Faudrait s'en reparler Tout le temps Même dans la piscine intérieure Intérieur béton Dans Ça c'est les films Que t'as regardé Quand t'étais jeune Jaws Jaws Il doit être dans Les thérapies De tous les gens C'est sûr Ça a tous traumatisé Les enfants des années 80 C'est un bon film Dans le temps Ça nous suit 20 ans plus tard 30 ans plus tard J'ai fait de la plongée sous-marine J'ai halluciné De découvrir un monde Aussi complet Qu'il n'est pas sur Terre Quand je suis arrivée J'étais là Il y a une vie Il y a du monde Il y a du monde Il y a du monde Qui gère Qui fait Ça j'ai J'ai fait ça au Mexique J'avais aimé ça Mais sinon L'eau Pour répondre à ta question Pas tant que ça Que tu sais patiner Ouais J'adore pas non plus J'aime mieux le snowboard Je fais du snow Comme tu en as fait cet hiver Ouais J'en ai fait Je suis au pied des pentes Moi à Québec J'ai une maison là-bas Au pied de la montagne Astronome Fait que ouais Je fais ça J'ai fait de la bicyclette Oui aussi La bicyclette Je fais du vélo Puis du bol Comme longue distance Non J'aime pas En fait J'ai fait du vélo Toute ma vie Tu sais moi Je suis allée moilou Les ruelles Fait que tu sais Je prends ma bécane Je décolle Je vais à Bardi C'est ça Fait que tu sais Moi c'est plus Pour un déplacement De courte durée Pour me rendre rapidement Fait que je peux dire Je fais du vélo aussi Ouais tu vois Mais je fais pas Tu vas au DEP Genre Puis tu reviens chez toi Je fais du vélo Mon frère Quand il prenait mon vélo Il pétait tout le temps Ah ouais Parce qu'il sautait Les chaînes de trottoir Ah ouais Je m'en rappelle Ouais Fait que oui Très intéressant C'est un gros featuring Avec ton frère Everyday Ouais Gros track Trois vus Gros track C'est un gros track ça C'est des chansons Je trouve que Intemporelles Ouais Qui vieillent Qui Ça fait longtemps Ça fait peut-être 8, 9, 10 ans Qu'on a fait ça Ouais Il l'a fait Même il le fait Un peu partout Aux Etats-Unis Puis on a 100 000 vus je pense Gros track Puis c'est ça Souvent je dis Tu sais dans les talks Puis ça tu vas pouvoir Je pense que c'est Une des personnes Qui peut en parler Qu'on parle vraiment De la place de la femme Dans le hip-hop au Québec aussi Puis on parle des views Puis on parle des views Puis le hype Tout ça Est-ce que tu sens Que c'est un côté là Ou est-ce que Est-ce que c'est plus open Parce que tu sais Comme autant que J'aime Sarah Mee J'aime Naya Harley Tout ça On dirait que je sens Qu'il y a un côté où Tu sais oui On reconnait Mais encore là C'est comme Est-ce que tu sens Parce que tu sais Je regarde les views Je regarde le hype Tu sais même des fois Quand il y a des entrevues Puis c'est fou Quand il y a des artistes Même féminins Qui viennent Alors la politique Tu vois des fois Les gens sont comme Ah ok Tu sais C'est vrai qu'il y a Ce côté là Je sais pas Ils sont encore mal à l'aise Que le hip-hop C'est pour les hommes C'est ça Je sais pas Les gars Je sais pas Mais tu sais Quand je vous dis Femmes noires Au Québec Il faut faire plus C'est le même cas Pour ces artistes féminines là Je veux dire C'est Ils s'attendent pas à voir ça Puis en même temps Moi je suis quelqu'un Que j'aime ce qui est bon Dans le sens que Je prioriserais pas Une femme qui rappe Plutôt qu'un gars qui rappe Parce que c'est une femme Comme par rapport au black On me donne une job Faut que tu sois bonne Faut que tu sois real Faut que ça marche Sarah-Mé Moi je l'adore C'est ma soeur Puis je la suis Ça fait longtemps Qu'on est dans le même path Et c'est ça Puis je suis contente De ce qu'elle a Comme visibilité Comme rayonnement Puis je trouve qu'elle mérite Puis je l'aime beaucoup Est-ce qu'il y a un malaise Probablement Les gars qui m'écoutent En ce moment Ils sont là Oh la sable La femme Ben j'ai des choses à dire Depuis très longtemps Depuis très longtemps Ben je pense que oui Il y a peut-être un malaise Puis en même temps Faut pas tomber de l'autre côté De se dire Ah ben là c'est une femme Qui rappe Donc on va lui donner Plus d'attention Faut que tu mérites Pourquoi t'es là Puis Sarah-Mé Je pense qu'elle le mérite Je veux dire Elle est là Elle est intègre Elle travaille fort Puis moi j'aime Ce qu'elle représente J'aime ça Que ça soit une black rasée Qui rappe en français Au Québec Ça me fait du bien Mais pourquoi Il n'y a pas de Il n'y en a pas plus Non peut-être pas rasée Mais je parle de Je vois qu'il y a eu Le projet Je pense qu'il s'appelle Rappel Je pense qu'il y a eu Ruby MCM aussi à Québec MCM à Québec Donc j'aime un peu L'initiative Parce qu'il y a des personnes Qui sont comme moi Mais je vais pas juste Feature avec toi Parce que t'es une femme Mais tu sais Je me rappelle Back then Il y avait Lady's Night Où il y avait Andy Martinez Il y avait The Brat Qui avait Missy Puis j'aime ce côte-là Fait que dans ma tête Je me dis Il devrait peut-être Avoir plus ce côte-là Parce que les rappeurs Si je pourrais dire Masculins Ils vont faire Comme il va être 5-6 gars Sur un track Puis ils vont pas être Ils vont être à l'aise À le faire Pendant qu'il y a le hook Vous auriez pu prendre Quelqu'un qui peut chanter Mais ça va être le boy Pourquoi t'as pas pris Au moins quelqu'un Qui s'est chanté Fait que moi J'aurais pu dire Le fait que Vous criez un peu Ce wave Vous criez un peu Ce mouvement-là Je pense qu'il y a juste Des personnes qui vont dire C'est quoi C'est une nouvelle clientèle Qui vont dire C'est quoi Je peux m'identifier À des filles Qui soient comme Je sais pas Comme que ce soit Latino Québécois Qui soient black Ou whatever Qu'on est capable De pouvoir peut-être Avoir cette niche-là Fait que tu sais Genre vous là Peu avoir ce côté audacieux-là Comme you know what Women empowerment Yo let's go Oui oui Tu vas l'avoir sur mon album Oh 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 Women empowerment Ouais Pourquoi pas Comme une chanson Tu veux dire Non mais Que ce soit une chanson Ou un mouvement Ou whatever Un show Je sais pas Même un show Un show Boom 300-400 personnes Ou whatever C'est comme 5-6 acts Women Ou whatever Bow Moi je serais down Ben en fait En autant que ça soit bon C'est toujours ça En autant que ça soit bon Pis Moi j'en ai déjà fait J'ai fait des shows Juste de femmes Et c'est ça Je pense qu'on avance Pis tu sais Initial Pis tu sais The Brat Lauren Hill Moi j'ai grandi avec elle Qui eux m'ont inspiré Qui m'ont dit Tu peux prendre ta place Tu sais pas Que quoi amener à la table Pis ça Ça m'a donné Moi confiance Après ça Ben tu sais S'il y a des nouveaux talents Féminins qui arrivent Faut savoir que S'ils étaient pas là avant Ils partent de plus loin Fait que j'espère Que ce que t'amènes à la table Est vraiment bon Fait qu'ils ont peut-être aussi ça Ce stress Parce que ça fait quand même longtemps Que tout le monde Fait ça Fait du hip-hop Surtout les hommes Mais Oui Pis en même temps C'est une culture hip-hop On est obligé de déterminer Tu sais Le rap de femmes Le rap Il y a plus de fans Les fans Dans les fans Je pense qu'il y a plus d'hommes Qui écoutent le rap Que les filles Peut-être Peut-être Mais tu sais quoi Soja Il me disait Soja c'est mon frérot On a grandi ensemble Je l'aime beaucoup Je trouve que c'est un des meilleurs rappeurs Les plus intègres Et pour plusieurs raisons On a fait Sablier ensemble Oui oui Avec Isis 3 millions de vues 3 millions Gros hit Pis moi j'ai fait tous ces shows Et à partir du moment Qu'on faisait cette chanson Il y avait beaucoup plus de femmes Pis beaucoup plus Pis des gens qui chantaient Ce refrain Fait que tu sais Moi je suis très dans l'esprit Collaboratif Et c'est ça Je pense qu'il y a De plus en plus de femmes Quand même aussi Qui aiment l'époque Qui apprécient Pis on est dans une mouvance Mais des gens comme Sarah Mais justement Moi je suis down Pis je veux qu'il y en ait Pas juste pour ce qu'elle représente Parce qu'elle a du talent Pis elle amène Le no flavor Aussi à la culture Dernièrement Il y a eu Dans les nouvelles Il y avait une femme Justement on parlait de ça Qui a été battue à mort Par son homme Right Ça c'est quelque chose Je sais pas si t'entendues C'est arrivé à la salle à Montréal Septième Dans sept semaines Sept sur sept semaines Sept sur sept semaines Féminicide Ouais Féminicide C'est quand même deep Le problème KK lui Il va toujours dire Il va avoir la couleur Fait que Les gens vont dire Ils aiment ça dire Que comme c'est un gars raciste Ou il aime pas les blancs KK lui toujours avec Parce que c'est une femme C'est sept femmes Qui ont été tuées C'est pas sept femmes noires C'est des femmes Est-ce que t'es une femme Avant d'être noire Ou est-ce que t'es noire C'est des femmes à la base C'est des femmes à la base Mais toi tu vas dire Femmes noires Non non Si t'avais regardé mon post Si tu regardes mon post Femmes noires Si tu regardes mon post ALJG tag Tout le monde Il y a autochtones Il y a Myriam Il y a Sylvie Ou alors si t'as refait un post Non non J'ai fait le même post C'est pour ça que je te dis T'en veux pas dans cette narrative Des gens offensés Je sais exactement Qu'est-ce que je dis C'est qu'il y a des causes Sur des femmes noires Spécifiques Il y a la cause Sur les femmes en général Il y a des problèmes sociétals Fait que Tu sais ce côté là Où est-ce que les personnes Vont vouloir genre comme Dissocier genre Certains cas spécifiques C'est que ça C'est que je connaissais la fille Fait que c'est pour ça Que j'ai beaucoup plus parlé Sur le dernier cas Qui s'est passé Mais je vais pas commencer A dissocier une femme noire Ou une autre À la fin de la journée Ou whatever C'est une pandémie Dans la pandémie La violence conjugale abusive Tout le monde est à la maison Ils sont Tu vas vouloir Dernes à la maison Tu fais du temps Avec la personne Plus de temps que Tu sais c'est sûr Ça fait du bien que Tu sais Un des deux vont travailler Moi je peux travailler De la maison L'autre va travailler Ok T'attends 8 heures Là j'ai le temps De m'ennuyer de toi Tu vas revenir à la maison Ah chérie Ok oui T'as passé une bonne journée Tu sais Mais là t'es locked in 24-7 Fait que la santé mentale Un gros C'est ça le plus gros problème C'est la santé mentale Ouais mais ça renforce aussi Des problèmes Qui étaient déjà là Quelqu'un qui Tu sais y'a pas de raison Pour toucher Ou frapper une femme Comme peu importe Y'a des personnes qui disent Ouais mais Y'a des personnes qui naquent Qui crient Peu importe Y'a pas de limite Pour que tu puisses lever Ta main sur une femme À la base Y'a pas de débat là-dessus Tu vois peu importe la couleur Que tu sois drunk Que tu sois drunk Fâchis Ou t'as dit n'importe quoi Ça ne se fait Juste pas Pis là en ce moment Là tu as des personnes Qui Comme une des filles Là Qui était morte Là Elle c'est comme Une grosse manager De gros artistes Du rap Ah oui oui L'Aixienne J'ai vu ça Tu comprends C'est comme plein de choses C'est vraiment comme À proximité Pis je trouve C'est vraiment dommage Pis avec les nouvelles Y'a beaucoup de personnes Qui décident de parler Qui décident de parler Parce qu'en pandémie T'es chez toi Pis tu sais Si tu veux avoir Recours à certaines ressources C'est tough De faire des appels Pis moi souvent La pandémie Le lockdown Pis le confinement Tout le monde S'est retrouvé Face à soi-même Y'en a qui ont aimé Ce qu'ils ont trouvé Pis y'en a qui n'ont pas aimé Ce qu'ils ont trouvé Que ça soit par rapport à toi Par rapport à ton conjoint Par rapport à tes enfants Moi mes enfants J'ai passé un temps Inestimable avec eux Que c'est du temps Que je ne savais pas Qu'ils existaient J'ai passé beaucoup de temps Avec eux Des discussions Prendre le temps Moi j'ai Avec the most out of it Dans le sens que J'ai aimé ce moment-là Mais j'étais consciente Dans quel contexte On était Pis je me suis pas mis Un horaire De faire du pain Pis après Faire trois sessions de yoga Pis enseigner Je suis allée Avec le flow Mais en leur offrant Quelque chose que je savais Qui était exceptionnel Mon chum il disait Il y a des gens Qui font Mettons Laurent Duvernay Il a fait un an De tour de voilier C'est sûr que c'est Des expériences incroyables Avec juste tes parents Ta bulle familiale Fait que moi j'ai essayé De profiter de ce temps-là Pis de chérir ce moment-là Sauf que J'étais bien dans ma tête Pis dans le sens Pis avec ma famille Pis moi j'ai aimé Ce que j'ai retrouvé Il y a des gens Qui se sont retrouvés Face à eux-mêmes Pis que leur vie Était dans les bars Dans les lancements Dans le regard des autres De ce qu'ils allaient montrer De ce qu'ils faisaient J'ai dit Oh là en ce moment Tu peux rien faire Aimes-tu ce que t'es Aimes-tu ce que tu peux Offrir aux gens Fais-tu good avec ça Fait que ça C'est sûr que ça Ça a joué Pis ça justifie rien En ce qu'on parle En termes de violence Mais je pense que Oui il y a eu de la détresse Pis il y a beaucoup de gens Qui se sont comme Retournés vers eux-mêmes Pis se sont demandé Si c'est ce qu'ils aimaient Ce qu'ils voyaient Pis eux-mêmes C'est eux Mais c'est leur conjoint C'est leurs enfants Mais checké pour les red flags Au début de la relation T'as pas à connaître Si tu vois des red flags Depuis le début Là C'est pas plus tard Après 4, 5 mois 6 mois Que tu réalises Je suis stock Ou un an Tu sais c'est comme Oui mais des fois Tu vas voir des red flags Mais après t'es comme C'est peut-être moi qui n'aille C'est peut-être moi qui capote Peut-être c'est pas aussi Sérieux que ça Pis après ça fait des mois Des mois Des mois Pis là t'es in love T'as des émotions T'as peut-être avec les personnes Pis après c'est comme Ah mais T'sais c'est pas aussi facile Après tu vas te confier Avec quelqu'un T'sais c'est pas Rap politique c'est 360 Dans le fond C'est relation Alimentation On voit Elle a jamais regardé Un épisode de Rap politique Je pogne toujours Quand vous parlez de Rap Oh C'est jamais Quand on parle de politique De Rap politique On parle de tout Et de rien Parce que t'sais On a trouvé c'était important De rentrer T'sais les aspects Genre social Politique Dans le hip hop Parce que Qu'est-ce qu'on a remarqué C'est qu'il y a beaucoup De conversations Dans le hip hop Qui étaient vraiment Juste axées sur l'industrie Mais ce sont des humains C'est des C'est l'interaction En différentes cultures Je pourrais dire Que le hip hop Regroupe le plus De communautés Qui veut donc dire Qu'il y a des questions Qui sont malaisantes Dont la question Qu'il a posée tantôt Pourquoi il y a des personnes Qui se disent Ah mais t'sais Ça que je trouve c'est drôle C'est que Dénoncer le racisme C'est le new racism En quelque sorte Tu dénonces le racisme Fait que t'es raciste Tu vas parler Tu vas dénoncer le profilage Mais c'est toi Qui va le profilage partout C'est sort des conversations On va être honnête Dans des podcasts Que les gens parlaient pas vraiment Parce qu'ils trouvaient Que c'était pas nécessaire Mais nous on aime Avoir oui La biographie de l'artiste Mais vous êtes aussi des humains Vous avez expérimenté Des trucs aussi C'est pour ça que j'aime Mais les gens savent J'aime poser des questions Par rapport J'aimerais savoir C'est quoi tes goutes Tes 5 rappeurs favoris De tous les temps Tes 5 top Pas juste rappeurs Artistes J'aimerais savoir Toi c'est quoi tes top 5 Gouttes Pas rapkeb Ou juste Toutes confondues Lauren Hill Yeah Eryk O'Badou Que des femmes Tu vois Tu vois Non Elle va commencer Là J'aime Ok Lauren Hill Eryk O'Badou Notary is big Tupac Ok Tu vois Il est fâché Il est fâché Il est fâché Tu sais que c'est Rano Mais oui Oui En tout cas Là j'ai juste été aux Etats-Unis Mais c'est eux qui m'ont marqué Moi Eryk O'Badou Je me suis mis à faire des troubants Des trucs Et j'étais là Yes Puis Lauren Hill Elle rappait Elle chantait Et était comme tomboy Mais était comme sexy en même temps Mais avec des boys J'étais là Yes Fait que ça Là je suis rendu à quatre Bob Marley Oh yeah Mon père avait des vinyles Puis moi j'ai grandi là-dedans Des vinyles de Bob Puis c'est C'est en moi loin Mon père il dit que c'est le heart beat Le tempo du reggae Fait que le reggae fait une grande partie de ma vie Oui oui J'aime bien ton beat justement avec Karim Ouellet Où est-ce qu'il y a cette saveur reggae là Oui oui j'adore ça Je t'aime Oui je l'ai fait beaucoup C'est une de mes préférées d'ailleurs Oui j'aime le petit vibe Mais t'as un vibe reggae dans ta musique vraiment Souvent Oui Vibe reggae Mon deuxième album était presque juste reggae Petit tonnerre T'es super reggae Mais là tu vois l'album que je refais Que je fais en ce moment C'est plus back to the basic En termes d'énergie Hip hop Hip hop pas tant que je rap Même si j'ai quelques petits trucs Mais plus dans l'énergie Puis c'est comme un block party mon album Ça fait longtemps que je travaille sur cet album là Yes Comme Dr. Dre Comme Dr. Dre Oui parce qu'elle en parlait sur un autre podcast Comme Dr. Dre Dr. Dre était bon finalement son album Son album était terrible Est-ce qu'il était bon Yo c'était fou son album Bon Bon C'est lui que j'ai ici en arrière de ma tête Quand je travaille mon album Est-ce que tu vas avoir du drill dans ton album Yo Pour de vrai Pour attirer la nouvelle génération Il était un petit beat drill Un petit beat drill Est-ce qu'il y a Ah ouais Young Amy qui l'a fait Je sais de voir quelle femme Elle est plus Young Amy Je l'ai vu en show Young Amy Ah ouais Au National Elle était venue à Montréal Ouais Ouais Elle rappe bien Je me battrai pas avec Ouais ouais Elle est gang gang Puis j'ai pas peur de beaucoup Beaucoup gens Ouais ouais Mais j'ai été un peu Ouais En tout cas Mais elle rappe très bien Ouais Mais sinon moi J'écoute beaucoup Que je ne fais pas comme musique Ben il y a peut-être un peu d'influence L'afrobeat Wizkid moi Ah ouais Mr. Easy Tout ça Puis j'ai été T'sais moi le reggae J'ai écouté beaucoup Dancehall Busy Sing J'ai Deep Vibes Cartel Ouais Puis après ça Wizkid j'étais là Ouais Merci Je l'ai vu en show là Wizkid C'est le meilleur show de ma vie Ah ouais Moi je suis rentrée Sur scène 4 là Plus bas là C'est National Qui Ah il est venu Il était venu C'était plein Yo j'ai moqué ça Moi j'ai mis un pied dans la place là Puis c'était dead J'ai dansé ma vie reine Faut bien Puis tout le monde dansait Tout le monde chantait tout Avec les drapeaux du Nigeria Il chantait toutes ses paroles Mais ouais L'un nigerien était là J'aime ça T'es effrayant Puis son dernier album Made in Lagos Moi je suis fan Ses mélodies Son vibes C'est La musique du Nigeria Moi j'écoute ça aussi On dirait l'Afrobeat C'est devenu justement Le nouveau danseur Ouais Mais c'est la Ça a fait de cette transition C'est ça Drake a aidé là-dedans Parce que lui il a pris un peu Fait que c'est lui qui l'a popularisé Il a popularisé même si C'était déjà là C'est ça Parce que les gens L'a popularisé comment ? Avec One Dance ? À One Dance Comment Wizkid a vraiment eu l'éclat après C'est après One Dance Oui mais dans One Dance Wizkid il fait une mini part Qui est en sourdine Il a capitalisé là-dessus Il a été en flèche Avec juste cette petite partie là Yo Drake te consigne là Tout le monde Yo il y a un site Qui dit combien de personnes Qu'ils ont blow up Après un Drake au sein C'est comme si c'est un blessing T'sais autant qu'ils appellent Le Drake curse Dans la NBA Il y a le Drake au sein A$AP Rocky Il y a Migos Il y a The Weeknd Il y en a plein là Tu vois c'est l'autre Ok on va lui donner Moi Drake j'aime plus sa musique Que sa personne Ok ok Moi il y a des trucs Que j'aime de Drake Je comprends Je trouve ça nice J'aime ça Mais sa personne Faut pas que je l'imagine Que c'est lui qui chante Pour vrai ? Je sais pas je le trouve soft Je le trouve Soft ? Je sais pas Mais j'aime sa musique Mais visuellement Soft il a pris Les plus belles formes De l'industrie Janet Jackson Serena Williams India Love Janet Jackson Pas Janet Jackson Jennifer Lopez Il avait pas besoin Il avait Jennifer Lopez Non il y avait Je pense qu'il s'est essayé On fait des potins On sait si c'est la section potins Il a fait Rihanna Mais Ouais Rihanna Après le tournage du clip Il a fait Rihanna Il a fait Rihanna So Tu sais Dire qu'il est soft I mean yo I wanna be soft like him Non mais moi C'est parce que Mon mari a l'air d'un viking Moi j'ai quelqu'un Qui me défend Dans le sens que lui Il a pris un petit poids Il a une petite barbe Non même pas De gracie Ok toi c'est déril Sinon c'est dingue Moi tu tues un ours devant moi Shit Avec tes mains Ok je comprends Non mais je respecte son travail Pour vrai je l'ai écouté Drake J'ai écouté tout ce qu'il fait J'aime ce qu'il fait Mais oui effectivement One Dance Puis après ça Mais Come Over Qui est Come Over Come Over J'adore J'adore Wiz Wiz Puis Mr. Easy Burn a Boy Puis avant ça Quand j'étais plus dans le dance hall Moi Chronix Je l'ai vu aussi en dessous Mais oui Chronix J'ai fait de la lévitation Moi j'étais à ça du sol Tout le long J'étais là Yo J'hallucinais J'adore ça Ouais Chronix c'est très très fort Mais quand toi t'as T'as comme grandi dans le hip hop C'est quoi les groupes originales Que t'écoutais genre Back then Back then Back then Euh Wu-Tang Wu-Tang hein Beaucoup Smith & Wesson What Mon frère m'avait donné la cassette Smith & Wesson Biggie évidemment Tout bas Smith Ouais ouais J'écoutais aussi Ben j'ai quand même écouté NTM J'ai écouté Ouais ouais J'écoutais I Am C'est comme Comme tout le monde Euh C'est des bonnes questions On dirait que ça fait longtemps J'ai dans cette partie de ma mémoire Euh Wu-Tang Smith & Wesson Biggie O'Dw Ouais Pis dans les femmes Da Brat Queen Latifah Queen Latifah MC Light MC Light Ça c'était des bons exemples Pour moi Jeune fille black de Québec Je suis là ok Tu peux mettre ton pied à terre Pis rapper là Comme ça Est-ce que Queen Latifah Est officiellement lesbienne Oui c'est confirmé Et elle a Parce qu'elle a jamais montré Elle a jamais Oui on soupçonne tout ça Mais pourquoi elle a jamais Elle s'est jamais sortie Officiellement Oui Elle était avec une copine Pis tout Parce que oui T'es pas psychodétecté Putain Non parce que J'en le dis tous Mais c'est comme La jeune De Brat Oui Mais après Elle avait dit Qu'elle avait eu un bar Avec Iverson Ah ouais Qu'Iverson Aller chez eux Pis voilà Ah mais TLC aussi TLC TLC In Vogue Oh ok Elia Oui oui Tout ça La bonne époque J'y repense J'ai envie d'y l'écouter La vieille époque Ouais Mais est-ce que t'as des tops Top top Locales Qui t'es top 3 local Euh Mosaïen Oh Ça j'ai écouté ça J'ai J'ai Légendaire J'étais choc A l'époque Quand c'est sorti Là j'étais Ah ouais Ça existe ici Comme ça C'est ça C'est ça C'est real Ça nous représente Là T'sais moi La semaine dernière Je faisais une conférence Avec Draman Henri Bourassa Pis il a remis La vitinelle Pis j'étais là Comment j'ai aimé Ce track là Fait oui Mosaïen M-Post Que c'est un artiste Que j'admire Que j'aime Que je trouve T'sais moi je respecte Beaucoup La pérennité Aussi d'un artiste T'sais je veux dire Snoop Dogg Est un bon exemple De travailler fort Et d'être relevant Pis M-Post J'ai l'aime énormément Mon best Soja Soja Damn Vraiment Lui il améliore avec le temps C'est ça Like wine Rapper street Mais des fois C'est mélangé Avec la chanson française C'est de la poésie De la rue C'est real C'est mélodieux Moi c'est mon best Un autre que j'aime beaucoup C'est Lost J'ai une chanson avec lui Sur mon album Pis Je dis que c'est un mix Entre un chaman Pis un rappeur street Savoir Pis les mélodies Pis ce qu'il réussit Pis je faisais des conférences Dans les écoles Pis toute l'équipe T'étais là Est-ce que vous connaissez Lost Ah oui nous Lost C'est notre best Eux ils l'aiment Pis je comprends Pis je dis je comprends Il y a comme une belle flavor Ouais là c'est très fort Lost Pis j'ai dit Ben je peux dire Web Webster No way T'as Webster Dans l'avant Non mais Impost Soja Lost C'est dans C'est dans mon best Ouais I believe that So Marie aime Cuisiner quoi Fondue Ah ouais Sinon on a une famille fondue Chez nous Avec Lou et les enfants La fondue c'est Une religion Pratiquement On la décline En fondue bourguignonne Donc huile de canola Huile d'arachide Tu sizzling tes crevettes Pis ton filet mignon Ou fondue chinoise Bouillon maison Avec différentes viands On va faire des double dates Parce que moi aussi Elle aime la fondue C'est vrai Ouais Mais elle a jamais mangé Notre fondue Sérieux Nous on est Fondue Non mais on est des chiefs Ah ouais On est des amis proches Que quand on veut se voir T'es là Est-ce qu'on peut venir Manger une fondue Dans le sens qu'on est Vraiment des chiefs On fait fondue aux fruits de mer aussi Ok Vous êtes d'un autre niveau Super sign fondue Yeah Quand même Humblement Mais oui Wow Comme avant-hier La fondue chinoise Il y avait de l'agneau Il y avait du poulet Il y avait du wapiti Il y avait des crevettes Puis avec tout un bouillon Fait maison Puis fruits de mer Après t'as pétongue Saumon Crevette Morue Dans ce genre de bouillon Adiatique Fait que le bouillon Fait maison Ouais Comme le bouillon La recette La recette Fondue chinoise Fait revenir des oignons De l'ail Dans l'huile d'olive Un peu de beurre Après ça Une fois que c'est chaud Tu déglaces avec du vin rouge Après ça Tu mets du bouillon de bœuf Mais là après Faut que t'ajoutes des trucs Pour y appaisser De la sauce chili Un peu de ketchup Un peu de sauce soya Des herbes Du romarin Du thym Comme ça Puis là tu le fais prendre Un peu comme ça Des fois j'ai des os De bœuf Qui me reste dans mon congélo Si j'achète des fois Des côtes de bœuf Tu les mets là-dedans Puis c'est toute la moelle Puis tout le bras va prendre Oui la moelle osseuse Je pensais pas parler De ma recette de bouillon That's it So guys Je vous avais ça Il y en a Très à l'eau Mais ça va être moins bon Chez moi Non mais c'est sûr Ce qu'elle a pas dit Elle a pas dit tout Elle a dit Parce que là Il faut mesurer Combien tu mets Moi je me souviens Elle peut pas dire tout non plus Moi je me souviens Je me souviens Les vrais chefs Essentiellement C'est ça Avec les os Le fondu fruit de mer Tu fais la même base Mais tu déclasses Avec du vin blanc Ou avec de la bière Avec de l'ail Des câbles De l'huile de sésame Du bouillon Ou fumée de poisson De la nette Un peu de citron Tu fais ta propre poutine Oui Tu as ton propre lit C'est-tu ton propre lit aussi Je veux savoir Je suis à la propre lit Non mais la poutine La sauce Tu l'as fait toi-même J'ai fait pour la première fois La sauce barbecue Du Saint-Hubert Maison chez moi C'était l'enfer C'était pas bon Non l'enfer bon Trop bon Je me suis dit Pourquoi tout ce temps J'ai pas fait ma sauce barbecue Comme ça maison Avec le Covid J'ai appris beaucoup de choses aussi C'est comme ta plante T'es à la maison Fait que oui Ça Sinon je peux faire des pâtes Fondues Non j'aime bien faire à manger Mais avant Mais là Je pense vous Les restos sont ouverts Oui On peut se faire servir Mais est-ce que T'as toujours été une femme resto Ou tu préfères Même quand les restos sont ouverts Tu préfères cuisiner toi-même Moi j'aime aller au restaurant Ok quand même Pour le vibe Oui Se faire servir Pas acheter des ingrédients Faire à manger Faire à la vaisselle Et passer du temps Et passer du temps aussi Ouais c'est ça Que t'as juste à te concentrer Sur le moment que tu passes J'étais toujours dans le même contexte Un moment donné Est-ce qu'on peut sortir J'adore manger au restaurant Vous avez un resto 5 piastres Everything Web m'avait amené là Au coin Pas le Deluxe Everything is 5 bucks For real Cyrano c'est le paradis Pourquoi j'oublie Non pas Deluxe Non Non on a le gros luxe ici Ouais mais c'est Ouais T'avais été impressionné Ouais mais yo J'ai aimé le concept C'était dans son budget Tout était 5 piastres Tout était 5 piastres C'était bon J'ai bien mangé Mais oui c'est bon C'est bon Mais moi j'aime bien J'aime bien faire à manger Donc j'irai pas Tu sais j'irai dans un restaurant Que je sais que ça va être Vraiment bon et à niveau Parce que sinon C'est un peu mon père Qui m'a appris ça Lui il fait bien à manger Puis c'est ça J'irai pas ailleurs Où c'est moins bon Que je paye Je reste à la maison Tu sais faire la bouffe Sénégalaise ? Oui Un poulet yassa Ouais Poulet yassa De base Poulet yassa Oignons, citron et tout Là le riz au poisson C'est ma prochaine mission Parce que c'est lent L'irat au poisson C'est beaucoup d'étapes Ouais ouais le riz On a un très bon Resto ici Je sais pas si on s'est Plac d'autres restos Parce que je suis là Un atelier Diolo de chef C'est le resto haïtien Mais en parle sénégalais Diolo C'est ça ? Ah Diolo traiteur Ok tu connais Ça c'est mon gars De base Et de bon Yeah 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 C'est bon Ok tu connais Ouais tout à fait Yeah yeah C'est quoi un bon vin ? Oh wow On a dit Beaujolais Hum Ben c'est quoi un bon vin ? D'abord c'est qu'est-ce que Toi tu aimes Tu sais je vous ai dit tout à l'heure J'aime parler de vin Parce que je trouve que C'est très complexe Et super intéressant à la fois Moi j'ai appris En goûtant du vin A savoir ce que j'aimais Tu sais là c'est un Beaujolais Donc c'est assez doux C'est long en bouche C'est comme C'est pas difficile d'approche C'est fruité C'est fresh C'est fou À chaque fois j'écoutais des gens Qui parlaient comme ça Avant je riais C'est comme Je suis un goûteur de vin Mais là tu ris pas hein Non mais c'est ça Parce qu'avec le temps J'ai commencé à parler comme ça Parce que j'aime beaucoup le vin rouge Mais là tu parles Je ris moins Mais avant c'est comme Oui mais là c'est pur Mais pas plus gustatif Je sais pas Tu sais pas lui Puis moi je suis pas une sommelière Je suis quelqu'un qui aime le vin Qui a appris à connaître Et comprendre le vin Puis je trouve ça Super fascinant Les différents types de vin Tu vois l'Italie J'ai pas encore mes prefs Mais il y a pratiquement 400 cépages C'est infini là Il y a beaucoup Beaucoup de choix C'est ça Fait que le bon vin C'est ce que t'aimes Non mais dans le sens Un bon vin C'est quelque chose Qui cadre bien Avec ce que tu manges Au moment que tu le prends C'est quelque chose que Normalement tu vis de quoi Quand tu prends le vin Moi ça tu sais Je le vois Il vient en arrière aussi Il est pas trop Il est pas trop vinaigré C'est ça Pas trop acide Pardon Pas trop acide Ouais Puis tu sais Avec le temps Étant donné que je vieillis Malgré de ce que j'ai l'air Les verts trop tannins Trop forts en alcool Ou trop tu sais Mettons les Shiraz Les Kaur Je trouve ça me déchire L'estomac Fait que je suis plus retourné Vers les Bojo Gamay Bourgogne Des vins soft Coolement En France Ils appellent ça Les vins à bois Qu'est-ce que tu penses Du Porto Je déteste pas Mais un verre Je trouve ça sucré Sucré Ouais c'est ça Je trouve ça sucré Non mais moi C'est vin rouge Ou rhum brun That's it That's it Rhum brun sur glace No chaser C'est quoi ton rhum préféré Diplomatico Ou le Je n'ai vu Diplomatico C'est quel pays ça Diplomatico Ça c'est république Ça c'est république Ouais Ben je me suis plus tirée De dernièrement Étant donné que c'est Sans chaser Et sur glace Ce qui est peut-être Un peu raide par moments Le rhum épicé Fait que j'ai pris Il y a le mort bleu Qui est un rhum brun québécois Que j'adore Puis j'avais fait une émission Alors dix séries Rhum québécois Mais ils sont allés où Pour faire le rhum C'est pas ici que ça se fait Ils sont ici à dix séries Juste l'autre bord Aproche de Montréal J'aurai Ils le font ici Le rhum Ils font l'extrait de cannes Ici Ils ont une plantation de cannes Ici on a de la canne à sucre Mais on n'a pas un champ de cannes derrière Straight up Alors le mort bleu Qui est rhum épicé Qui adoucit le côté Mais en gardant un côté un peu plus sucré Fait que ça le rhum brun Ça j'aime bien Le chic choc Aussi Mais sinon Je suis pas difficile J'ai vu qu'il y avait un Anerro Ouais Brugaz Ça c'est cubain Je pense Fait que c'est pas mal tout Parce que comme tout le monde J'ai bu de la vodka jus d'orange Dans ma jeunesse Mais à un moment donné Le jus d'orange Je goûtais la vodka Le lendemain matin C'est ça le problème Vodka jus d'orange C'est vrai J'y repense J'aime pas la vodka Tout ça Mais je prends aucun alcool blanc Je suis comme C'est meilleur Si t'as à boire Il y a quelque chose Moi ça passe pas Ouais Fait qu'en tout cas En tout cas Vous allez me connaître Quand je vais quitter That's what's up man Là il y aura le Patreon En plus Là je vais shout out Ceux qui nous suivent De proches Et de loin Et de loin Shout out Aux rap politiens Aux rap politiennes Vous savez what's up On apprécie le support Guys Et je commence Avec les shout out T'as fini là J'ai pas tout dit Non non J'ai pas fini On a Patreon Puis on a Patreon C'est après Ok Fait que Ok shout out Il y a Montreal Urban Music Big Up DJ John Brown Don't Stress For Better Days Librairie Racine Montréal Dominique Je vais te prendre un drink Guys Ok La gorge gratte Shout out All Out Village Miran 16 MRN Investments Henri Moffet Mamouen Abdel Tifa Mister Mystique Man En vivo Photobooth Meduse Mastering Mike's Up YFX LP March Madness EmpireDurag.com L'atelier Duo de Chef Simon Bourque DJ Flash Charlie Scholes Nibi 704 Z de L'Axe Z de L'Axe Panette Québec Euh J Comment il s'appelle Est-ce que tu vois pas c'est qui Ok Jivoire.com Jeunel Graphiste Bugsy STL At Galton Célestin JDMD L'autre Marly Jean Zboub Youngself Soj Gustavo Et Alex Shout out à vous Ça c'est les ministres qui sont sur Patreon Yeah C'est des gens qui nous suivent de proches Qui nous donnent de la force Fait que merci à vous les ministres Fait que là t'as des projets qui s'en viennent Vraiment t'as un projet qui s'en vient T'as pas une date officielle si je comprends bien Fin de l'été Fin de l'été Mais là je vais sortir un premier extrait Gloire à la rue Sur lequel Cyrano a mis sa voix Oh word C'est dit C'est dit Comment tu me dis pas les bagages Tu savais pas Yo tu savais pas On va manger du portugais On va manger du mini-mélo You play me like that bro Ça je dis ça qui est fou bro Tu me l'as pas dit La chanson dure 5 minutes 46 Jure Puis c'est avec Impost, SP, White B et Easy S Gros C'est un gros collab Et puis est-ce que White B s'est présenté au Vidéoshoot ? Il est pas là au Vidéoshoot mais il est dans le clip Ok il est dans le clip Tu vas le voir dans le clip Et L'histoire de Gloire à la rue Tu sais je dis dans le refrain Dans la rue c'est chaud Bienvenue dans le ghetto Dans la rue c'est l'enfer Dans la rue c'est la fête Donc c'est à travers les yeux d'un petit garçon de Saint-Michel Qu'on voit tout le quartier Donc il y a une trame C'est très cinématographique Donc c'est un petit garçon qui se promène Là au début il est avec Il est comme le petit frère de Impost Qui s'occupe de lui Qui fait à manger Qui donne des sous Qui s'en va à l'école Après il me croise Moi je me fais coller par les cops Je me fais mettre sur le hood Puis dans la voiture de police Je rappe mon truc T'as Easy S en studio Donc c'est vraiment L'idée c'était C'est long C'est une chanson qui était longue Moi c'était faire le bridge Le pont entre les vêtes Et les plus jeunes Parce que moi ça fait 20 ans que je suis là Fait que c'est comme de créer ce pont-là Qu'on est tous ensemble Dans cette même culture-là Good call, ouais Et il y avait un aspect cinématographique Pour que les gens l'écoutent quand même au complet Je veux dire les gens regardent quand même beaucoup de clips Mais 5 minutes 46 de perfo Ça commence c'est un peu long Donc il y avait le petit garçon qui est super bon Paul Désiré Un jeune acteur Qui incarne un peu notre regard sur le quartier Donc ça c'est le dernier extrait que j'ai tourné Mais le prochain que je sors là Qui va être le premier Que ça s'appelle Brûler les ponts Tu vois là j'ai dit que je faisais les ponts Mais après je dénonce ceux qui les brûlent Oh là là C'est avec Soldier Puis j'ai tourné ça avec Iceland Film Youssef Gros gars Grand chef Mais toi t'es signé avec Abusive Non pas c'est Arrête de vivre dans le passé Coyote Records Arrête de vivre dans le passé Puis tourner Village Fait que Brûler les ponts Inspiration je dis pas plus James Bond-esque Et ça brasse C'est vraiment une bonne chanson Là t'as signé pour combien d'albums avec Coyote Une excellente question Le nombre que je veux C'est un album à la fois C'est ça que ça veut dire Un album à la fois Pour ce que Ce que la vie m'offre Je parle pas en termes de hauts de contrat Mais je dirais si j'ai envie de faire deux autres albums Je vais faire deux autres albums Si j'ai envie que ça soit mon dernier Ça va être mon dernier Mais tu produis toi-même Moi je travaille avec Claude Bégin Qui est mon gars Lui on a habité ensemble au 1036 C'est mon ami C'est ça avec ses yeux bleus On dirait White Jesus Mais c'est un génie On dirait White Jesus Mais c'est un génie de la musique Puis on a même qualifié son travail De claudification C'est un gars qui Qui crie des trucs Des mélodies Des harmonies Des arrangements Beaucoup Fait que là j'ai travaillé avec lui Sur mon album Je travaille avec Favre Il a fait beaucoup de prod Favre Benny Adam Je travaille avec Bélin Adam Oui En ce moment Puis est-ce qu'il y a d'autres gens Que j'oublie Favre, Benny Real Mind est venu aussi travailler Sur de la prod Gary aussi Derré aussi est là-dessus Donc Toujours une affaire de famille On met tout notre Le best du best ensemble Puis tu sais dans tout Je disais Retour à la base C'est que J'ai fait beaucoup de choses J'ai fait beaucoup de chansons J'ai fait beaucoup d'idéoclips Mais là je chante comme L'énergie hip-hop Du début là De block party De on est ensemble Puis c'est de la musique Qui me ressemble Puis tu sais après avoir fait Toutes les shows que j'ai fait De danser ma musique La filée Puis tu sais les collaborations Moi je suis pas J'allais dire que mon album C'est beaucoup de collabs Mais ça représente Qui je suis Ça représente d'où je viens Puis où je vais Tu sais j'ai parlé de Loss J'ai évidemment Soulja J'ai une chanson avec mon frère Webster Qui s'appelle Gogo Gadget Qui est sur la brutalité policière Sarah May Nayani Aisha Frank Oh Aisha Ouais La voix de miel Ben oui Je l'aime tellement Ben oui C'est une bonne amie à moi Ben ouais ouais Est-ce que j'ai oublié des gens Ça 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 Que je travaille avec Claude aussi Donc tous des gens Que Que Mean quelque chose Moi j'ai trop vu des gens Faire des collabs Pour la Tu sais Pour des raisons Parce que Industry wise Toi c'est plus significatif Ouais mais tu sais on la connait l'industrie là On la connait Faire des chansons en pensant que ça va passer à la radio Ou que c'est ça Moi je fais quelque chose qui me ressemble Que j'aime après ça T'sais Dites moi si vous aimez Mais est-ce que tu sens que t'es à ton peak De ton game Dans le sens Est-ce que ce projet là Tu sens que t'es comme Yo Ça c'est le meilleur projet là Of my career right now Comme est-ce que tu sens que t'es comme Ok ça là Je suis comme dans mon prime Je pense que je suis dans mon prime En termes de Production Arrangement Et Ce que ça donne Dans le sens que ça me ressemble J'ai fait du reggae J'ai fait du ci du ça Mais ça ça me ressemble vraiment beaucoup Est-ce que finalement mon prime C'est le prochain On sait pas Puis moi je donne souvent l'exemple de Tu sais Soja La chanson que j'ai faite avec lui Sablier là Ça fait 15 ans J'étais dans la musique Mais le jour que j'ai fait ça On a fait 3 millions Puis après on s'est mis à faire des shows Et c'est ça Fait que des fois ton hit Et s'en vient Ouais Et pas derrière Ou ah t'as eu ces succès là Ok mais tu pensais pas Que tu pouvais avoir ce hit là Ce hit là Puis moi ça Ça m'a donné la fougue Moi je suis sûr que Soja Il m'a redonné comme Tu sais c'est un gars Qui a de l'énergie Qui met du coeur Dans ce qu'il fait Puis nous on est proche aussi On est comme des frérots Fait que ça Ça m'a donné un boost Donc cet album là Prime Oui parce que ça me ressemble Je pense Beaucoup Ma réalité Je parle de Limoilou Je parle d'être noir Je parle d'être Une femme Je veux dire Les thèmes Et la musique Rejoins aussi Font la forme Fait que Mais après ça Peut-être après ça Un autre Qui sait Les trois autres albums Qui sait Qui sait Moi j'ai hâte d'entendre Le verse à Cyrano Non j'ai pas un verse I just talk at the beginning Oui il parle parce que En l'intro Ok tu vois que tu méritais Un verse Ça j'ai dit Il doit me prendre comme manager Il veut pas Il y a toujours 75% De toutes les bails Puis je suis ton manager Mais mini-ins Parce qu'au début De la chanson On est une télé Puis il y a plein d'archives En rafale De SP Impos Mariem White B Puis lui Il parle justement En l'évolution Moi j'aurais voulu Un 16 de Cyrano Tu penses pas Qu'il mérite un 16 ? Comment tu trouves Cyrano en tant que MC ? For real Je l'ai fait en entrevue J'ai écouté Next I.O Ça fait longtemps Que je l'ai pas réécouté Honnêtement Mais je peux te réécouter Tu râpes encore ? On switch l'entrevue Oh c'est chaud Mes et messieurs La politique On est en compagnie De Cyrano C'est la seule Qui peut le faire Parce qu'elle a été VJ Pour de vraies Alors Cyrano Au niveau de ta démarche créative Tes ambitions artistiques T'en es où ? T'en es où vraiment ? Là Ouais je travaille sur de quoi ? Sur un EP Que j'aimerais sortir 5 tracks Oh shit Inch'Allah Ouais C'est ce que je travaille là Avec Nicholas Craven Un gros beat maker Il produce pour les gars de Griselda Je sais pas si ça dit quelque chose Griselda Benny the Butcher Conway Conway the Machine Ok Fait que Et puis Ransom aussi Il a travaillé avec Ransom Fait que c'est comme un gros producer ça remonte à quand la dernière fois que t'avais sorti quelque chose l'année dernière un diss track pour T-Kid j'avais fait un gros diss track tu sais elle a pas entendu c'est peut-être pas aussi gros je parlais en disquet un projet non c'est la dernière track que j'ai sorti ok la dernière fois que j'ai performé c'était au Sénégal nice à part l'aréna dans Sénégal j'avais ouvert pour c'était qui les gars M.O.P il y a M.O.P il y a B.P.S là-bas non M.O.P d'ici là qui était là-bas nice je te demandais ça parce que t'en es que l'entrevue a switché de bord est-ce que t'as changé est-ce que ton rap ressemble à ce que tu faisais est-ce que la musique ça a évolué c'est sûr que je suis toujours un gars les punchlines et tout ça ça va jamais changer ça j'aurais toujours ça en moi les raps tu sais fin 90 début 2000 c'est à propos de ça j'ai Jay-Z puis tout ça les Nas c'est sûr j'aurais toujours ça en moi les Biggie c'est toujours des punchlines les métaphores mais oui le contenu aussi a évolué mais j'ai hâte d'attendre on surveille ça t'es une professionnelle elle est professionnelle c'est qu'on veut un podcast mais c'est quelque chose que tu songes à faire peut-être un podcast je devrais Mariem et moi moi c'est qui je sais pas ton copain oui je devrais j'avais développé quelques idées d'ailleurs on parlait du vin de faire un podcast sur le vin mais en même temps t'entendre goûter quelque chose c'est pas si intéressant ou peut-être parler de hip-hop en bougeant du vin ouais ouais cet album s'écoute bien sur un rosé c'est tout cette chanson de Lost te ressemble à un caos ouais non c'est à y penser parce que j'ai toujours été dans les médias finalement j'ai comme hustle mon thing de la radio fait que là faudrait que peut-être j'embarque dans le c'est ça je vais corner à son podcast Yess Mekin à son podcast ouais ouais peut-être le podcast de Marielle merci les gars fait que c'est quand même ouais it's a hustle it's a hustle surtout dans travailler dans les médias et tout tu cherches toujours le prochain move puis utiliser ta notoriété aussi ouais puis t'es quand moi je suis travailleuse autonome depuis 20 ans donc à chaque année what's next faut que tu te rebrand puis faut que tu puisses ouais mais aussi faut que tu tu essaies de prévoir pour les prochains mois qu'est-ce qui va arriver puis je suis une mère aussi dans le sens que je peux pas je peux pas lancer les dés sur oh peut-être que faut que tu fasses des moves mais c'est pour ça que j'ai comme diversifié aussi ce que je fais oui je fais de la musique oui de la télé la radio mais je fais de la narration je fais de l'animation de gala de trucs j'ai animé quand même genre le forum mondial de la langue française mettons des trucs comme ça à l'époque je l'avais animé j'étais enceinte jusqu'aux oreilles j'ai une robe de jumeaux ouais j'avais ouvert le festival d'été de Québec avec les jumeaux comme ça un mois avant d'accoucher puis c'était un grand moment parce que je me rappelle j'avais fait le soleil emmène au soleil qui est une reprise de Jean-Pierre Ferland que j'avais fait reggae puis il faisait gris puis j'ai commencé la chanson j'étais en robe jaune le soleil bro je me suis mis à croire à la vie là t'es devenue croyante à ce moment-là j'ai fait beaucoup de show enceinte d'ailleurs 15 je suis tué là mon père était tanné t'es fatigué de moi ouais mais j'ai toujours dit qu'être enceinte c'est pas une maladie ça commence ici mais comment tu réagis que t'as un enfant tu sais que t'es enceinte après tu vois que t'as deux enfants la première fois que t'es enceinte c'est fou j'ai tellement l'impression que je réponds plein de vos questionnements à ce moment c'est ça moi je bat triple imagine c'est comme ok j'ai un enfant puis la femme me dit elle a des triples je bat triple faut pas bat triper c'est un blessing sauf que la seconde que tu vois l'échographie qu'il y en a deux nous on riait parce que moi je suis enceinte en même temps qu'une amie puis j'ai comme vite une petite bedenne puis les gens étaient là ce serait votre genre nous notre vie est assez funky nous la télé la musique qu'on est des jumeaux la dame m'a fait oh oh j'étais stressée j'étais oh oh quoi est-ce qu'il manque quelque chose finalement elle dit ses deux amis la seconde déjà que c'est fuck up une échographie c'est dans ton ventre tu vois des humains déjà et j'étais là ok I take it je me riais tellement on le savait on a l'air des débellions on le savait on le savait ça nous ressemble c'est juste que d'être deux par rapport à un c'est surprenant mais t'as aucune ref de ce que c'est en avoir un moi j'ai aucune idée j'ai fait ce que j'avais à faire avec les jumeaux mais j'avais aucune idée ce que c'était si j'en avais eu un juste un mais on en veut d'autres tu es là voilà six autres une tribu donnez-moi une télé-réalité si j'ai deux autres jumeaux en fait tu pourrais le faire si j'ai une autre si j'ai une autre paire de jumeaux c'est ce que Lou m'a dit qui me donnait une télé-réalité puis je suis allé aux hommes qui sont là aussi parce que c'est pas facile pour nous aussi on parle de la femme qui est enceinte mais l'homme qui est là qui doit se réveiller à deux heures du matin elle va faire un sandwich genre moutarde des cream cheese ou un bail bizarre tu sais vous savez des fois ils ont des cravings aussi men life matter men life matter pendant qu'elles sont enceintes mais je comprends ce que tu veux dire mais tu sais ça c'était émotionnel ça sera d'autres séments mais c'est vrai on doit reconnaître on doit reconnaître les hommes aussi mais j'allais dire que les hommes slash la personne avec qui tu décides d'avoir un enfant dans la vie il faut que tu fasses un team man puis c'est puis c'est pas l'enfant de celle qui le met au monde sinon premièrement si tu le vois pas comme un partner de vie je veux dire déjà ça part pas bien déjà t'es mal parti puis je veux dire les enfants on les élève ensemble on supporte on avance puis si vous pensez avoir des enfants pour reconstruire un couple non parce que ça teste un couple dans toutes les sphères d'une vie avoir un enfant c'est sûr c'est certain donc quand t'es capable de t'élever puis moi je parle toujours de ça de s'élever au-dessus de ok là on a des enfants on les a ensemble faisons un team moi toi les biberons le travail si pendant un moment c'est lui qui travaille mais toi t'es à la maison il faut reconnaître tout et chacun ce qu'il fait pour l'apport du bien commun mon dieu rap politique rap politique rap politique je pensais j'allais juste parler ils acheter que du saut ah non c'était les grands mots et tout non mais c'est moi j'aime ce qu'elle dit parce que moi ma négociation c'est comme si toi t'es off ouais moi je travaille ouais c'est pas moi que je vais se réveiller au milieu de la nuit toi t'es toujours en congé de maternité ouais moi je travaille là je suis pas obligé de me réveiller au milieu de la nuit quand je suis en congé de paternité là je me réveiller au milieu de la nuit pour aller quand il pleure pour aller donner un biberon pour gérer ses énergies des trucs comme ça oui oui mais là je veux pas être en bif avec ta femme mais oui oui non mais c'est ça non mais là yo you said it il me le fait dire ouais c'est ça non non mais c'est plus de reconnaître ce que chacun fait par rapport à mettons un enfant s'aider être capable de partager des 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 tâches et on fait pas des enfants pour se laisser ne pas s'oublier comme couple moi j'ai les gardiennes ça sauve des vies nous on avait des gardiennes 1h30 on va au coin prendre 2 bières 12 ailes on est revenus on se rappelle pourquoi on est ensemble pis on a nos enfants pis on est bien pis moi des fois j'avais des discussions avec des mères qui me disaient ah non mais mon enfant je le fais pas garder avant 3 ans j'étais là bonne chance rentre-toi dans 3 ans tu vas comme être dévoué t'sais nos enfants moi je les aime d'un amour infini mes enfants je suis dévouée à eux mais je veux dire si j'oublie que j'étais un couple pour avoir mes enfants et on va faire ça pourquoi t'absorber dans un genre de pattern d'être capable d'être ensemble de se rappeler pourquoi on est ensemble qu'on est un couple gros message aux jeunes couples gros message mais c'est important c'est important pis t'sais le restaurant 2h que tu vas aller faire avec ton chum pis que ton enfant va se faire garder il en souffrira pas ton enfant c'est ça il va être good il va être good mais toi tu vas bénéficier de ça ouais pis peut-être ça peut même sauver comme peut-être une relation sur ces petits moments que t'as fait quand t'as des enfants t'es fatigué t'as plus de temps tu le sais pas nécessairement tu fais le best c'est toujours ça t'essaies de donner le meilleur à tes enfants mais si t'oublies ton couple pis de passer du temps ensemble ben finalement t'as fait ça pour quoi ? bon la politique yeah exact parentalité exact je pense qu'on a donné les talks là ouais 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 je pense que les bails se sont dit ouais on a dit beaucoup de choses je sais pas si vous avez été ah ben non vous avez pas eu beaucoup de femmes fait que vous avez pas pu parler de la maternité ça c'est vrai exact c'est vrai real talk ouais c'est vrai ben c'est vrai pis c'est c'est un choix quand même t'sais une femme tu le portes hein fait que t'sais pis moi j'étais dans le milieu culturel la télévision je pouvais pas disparaître genre un an en congé de maternité là fait que t'sais j'ai accouché en septembre pis en décembre j'animais à Montréal c'est fou comment que tu performais avec le ventre ensuite t'as accouché mais il fallait que tu puisses être active tout de suite après c'est ça qui est fou ben oui pis en même temps j'ai tellement travaillé longtemps pour arriver là que je pouvais pas partir du paysage culturel pendant un an pis dire ah oubliez moi vous allez me rappeler non vous rappelerez pas de moi fait que t'sais faut que je reste un peu là pis en même temps tu veux passer du temps avec les enfants tu veux t'sais c'est un struggle c'est pas simple mais c'est la plus belle chose t'es noche-toi à la base t'es noche-toi à la base parce que les personnes qui vont t'écouter vont dire ouais je comprends ce qu'elle dit ben yo I need to spend time with my kids oui oui ben oui oui mais pis honnêtement le truc de gardienne moi le nombre de fois j'ai parlé avec des mères pis j'étais là really tu penses ça va t'enlever quoi ou ça va y enlever quoi prends 1h30 va au coin de la rue va au bord prends 2 shots prends 3 ailes t'es revenu t'es mieux pis ton kid il dort man c'est ça il a pas vu que t'étais une mère irresponsable non pis les enfants c'est pour les habitudes aussi moi mes enfants on les a traînés quand même partout on les a amenés souper chez des amis j'ai reçu à les coucher là-bas t'sais c'est pas des enfants qui c'est pas des enfants difficiles pis la capacité d'adaptation d'un enfant tu lui transmets mais après ça ça t'est bénéfique aussi t'sais c'est comme en tout cas on va en parler longtemps ça ça va être dans la politique maternité là mais anyways on va continuer sur Patreon sure shout out au ministre fait que c'est ça Marie-Ème merci d'être venue merci à vous du 418 fait que le mot de la fin pour les gens le mot de la fin wow surveillez mon prochain album Marie-Ème at her best merci l'invitation pis moi je dirais aussi shout out à vous parce que ça fait longtemps que moi je travaille pour faire rayonner la culture les artistes d'ici pis je trouve ça important qu'on continue et de voir des initiatives comme les vôtres je vous fais un big shout out ça fait plaisir je suis comme les molo ah merci beaucoup on apprécie Niofar et nous y'all like that